Reprenons le fil de nos échanges, la culture comme terreau et terrain de jeu, les espaces publics pardon, comme terreau et terrain de jeu d'une culture au jour le jour. Art plastique fait réclore de nouveaux regards, alors je suis sûre que comme moi vous avez des cheminements du quotidien que vous connaissez par cœur et sur ces chemins on n'ouvre plus les yeux finalement, on ne regarde plus, le paysage a disparu, seuls les usages restent, aller au travail, aller à l'école, aller faire les courses et les espaces publics n'existent plus en quelque sorte. Alors comment faire réouvrir les yeux, comment réenchanter les espaces publics, en particulier ceux du quotidien, comment bousculer aussi nos corps endormis dans cette routine des usages ? Eh bien on va en parler avec cette table ronde animée par Thomas Malgrat. Thomas vous êtes le chef de projet Rouen Normandie 2028, je vous passe la main pour nous présenter cette séquence et vos invités. Merci Rebecca, bonjour à toutes et à tous. Alors c'était une table ronde très difficile à monter puisque à la base j'ai simplement invité des gens que j'aime beaucoup et une fois qu'elles avaient accepté il fallait trouver un thème qui les réunisse. Et donc ça n'a pas été facile. Et puis ce matin, la lumière est venue de Pierre Sauvageau, comme de toute façon la lumière est venue de Pierre Sauvageau depuis ce matin, pour tout le monde je crois. Et notamment il a parlé d'un beau compte triple au Scrabble dans un dossier bosniaque qui était « A bridge connecting people ». J'ai trouvé ça magnifique et donc ça y est, j'ai ma thématique, ce sera le pont. Ce sera le pont et donc ce sera une table pont et là tout s'est illuminé. Alice nous parlera d'un pont entre la poésie et la plasticité, Karine nous parlera de pont entre les gens et les œuvres et Laure nous parlera de pont. Voilà. Et donc ça sera très bien. Et donc on va commencer avec Laure, Laure de la Motte-le-Grand. Je suis très heureux de te voir à cette table. Moi je tutoie les gens que je connais, je suis désolé, même avec un micro. Je suis très heureux de te voir à cette table parce que, à bien des égards, tu es tout à fait représentatif de notre candidature capitale européenne de la culture et de ce qu'on essaie de faire, de ce qu'on essaie de raconter aujourd'hui. D'abord parce que, on l'a beaucoup dit ce matin, Christine de Cintré qui a présenté notre candidature en a parlé, on a déterminé un territoire de projet. Et ce territoire de projet, c'est la vallée de Seine-Normande. Et toi Laure, tu n'as pas arrêté de l'arpenter dans un sens, dans l'autre, entre Rouen, Le Havre. Et puis c'est aussi un territoire ouvert sur l'étranger, sur les ailleurs, sur les horizons, sur l'Europe. Et toi Laure, tu es parti beaucoup en Europe. Tu as été à Bruxelles, tu as été à Delft en résidence, tu iras bientôt au Portugal. Et donc, de ce point de vue-là, je suis très heureux. Et puis tu fais aussi un pont entre Rouen et Le Havre. Et ça sera un petit peu aussi un fil conducteur de nos discussions cet après-midi. Et puis, aussi parce que tu es une approche pluridisciplinaire qui s'inscrit parfaitement dans le propos de nos discussions sur l'espace public. L'espace public comme source d'inspiration, comme terrain d'expérimentation, comme contexte, en fait, indissociable du travail des artistes. Alors sans doute, ta formation d'architecte n'est pas complètement étrangère à cette approche, tu nous en parleras, avec cette notion très forte que tu emploies et que j'aime beaucoup, qui est la notion de génie du lieu, une réflexion contextuelle qui va guider constamment tes travaux et tes œuvres. Outre ton propre travail de plasticienne, dont on abordera quelques exemples tout à l'heure, tu es également vidéaste, scénographe, tu travailles avec des chorégraphes également, encore des disciplines liées à l'espace. Elle tient donc, l'espace, encore une fois, l'objet, le corps, l'image, le geste, à chaque fois recontextualisé, repositionné dans l'espace. Parmi tes nombreuses collaborations, j'avais envie évidemment de citer le collectif SHIFT, l'art en mouvement, ou bien sûr le Centre chorégraphique national du Havre, le PHAR, où tu as collaboré avec Emmanuel Vaudine notamment, très attaché, elle aussi, à notre territoire normand, puisqu'elle a décidé d'y rester et on en est très heureux. Mais si je t'ai proposé de venir aujourd'hui, c'est finalement et principalement pour un autre travail beaucoup plus ancien que tu as fait. Un travail, cette fois, de commissaire artistique, une fonction que tu as occupée pendant un certain temps, il y a une petite décennie, ici à Rouen, avec plusieurs projets dont certains d'entre vous se souviennent sûrement, les Dessous du patrimoine, la Grande Veillée dans le cadre d'Automne en Normandie, mais surtout, surtout, deux très belles éditions de Rouen impressionné, ce fameux festival qui perdure encore aujourd'hui et qui accompagnait déjà à l'époque le festival normandien impressionniste. Et le premier Rouen impressionné notamment a beaucoup, beaucoup marqué les esprits. Car quand on parle d'œuvres d'art plastique dans l'espace public, d'œuvres monumentales, en général, on peut citer plein d'exemples, on a tous des exemples en tête, des exemples provocateurs, grandiloquents, des polémiques. Quand on parle d'œuvres monumentales en Normandie, on a quelques exemples aussi en tête, notamment au Havre, mais ailleurs aussi. Et quand on parle d'œuvres monumentales dans l'espace public à Rouen, c'est bien simple, dans l'esprit de tout le monde, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'un seul prénom qui revient en permanence, et c'est Camille. La fameuse œuvre d'Arne Queens en 2010, sur le pont Boyer-le-Dieu. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce projet ? Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Il faut que je m'approche. Ah non, ça ne fait pas ton écran ? De toute façon, je n'irai pas jusqu'au bout. Donc voilà, effectivement, ça fait remonter 11 ans en arrière. C'est vrai que quand Thomas m'a proposé de venir parler de cette œuvre, du coup, je suis remontée dans mes archives. C'était assez intéressant de voir, avec un recul de 11 ans, ce que cette œuvre posée à Rouen avait soulevé, en tous les cas, à l'époque. Je vais peut-être, alors parce que je ne sais pas si tout le monde, comme s'il était il y a 11 ans, je vais déjà rappeler un peu... Je pense que tu peux rappeler. Voilà, je vais refaire un peu l'historique. En fait, c'était... En fait, les Rouen impressionnés a été... La première édition de Rouen impressionnés, donc en 2010, était un peu issue de l'expérience des Dessous du patrimoine, qui étaient trois éditions les années précédentes, 2007, 2008, 2009, qu'on a montées avec le service culture de la ville de Rouen, pour tester, savoir comment l'art allait réagir avec le patrimoine rouennais. Donc, c'était vraiment expérimental au départ, en tentant quelque chose, en se disant, ben, voilà, on ne sait pas s'il y aura une réponse des gens à ça, est-ce qu'il y aura un intérêt, etc. Et il s'avère que dès la première édition des Dessous du patrimoine, c'était assez impressionnant, qu'il y avait un engouement, une envie, en tous les cas, d'arpenter l'espace public, la ville, les lieux de patrimoine, d'une manière inhabituelle, avec la rencontre des artistes, différentes formes d'art. En 2010, il y a eu les gros, gros, gros événements, le Festival Normandie Impressionniste, et du coup, l'équipe, toujours la même équipe, avec le service culture, dont une partie de l'équipe est là aujourd'hui, ça me fait très, très plaisir. On a décidé qu'effectivement, il fallait passer la vitesse au-dessus, c'est-à-dire continuer sur cette lancée des Dessous du patrimoine, mais en étant à l'échelle, en fait, d'un gros événement régional. Et Rouen voulait se positionner, et c'était à l'époque Valérie Fourneron qui était maire, se positionner vraiment en tant que, sur cet événement Normandie Impressionniste, la part très importante d'art contemporain, et une manière la plus contemporaine possible d'investir la ville. Et donc, de mettre en écho avec l'impressionnisme, ce qui n'était pas forcément évident au départ, de se dire art contemporain impressionnisme, c'était pas... Moi, à l'époque, j'habitais aussi à Bruxelles, j'étais en aller-retour tout le temps entre Rouen et Bruxelles, et j'ai rencontré, quelques années avant, parce que c'était quelque chose qui était dans ma tête, dès qu'on a travaillé sur les Dessous du patrimoine, j'ai rencontré Arne Quince, qui est un artiste belge, qui fait des très très gros dispositifs dans l'espace urbain, et qui sont toujours des dispositifs éphémères. Et quand j'ai vu la première fois à Bruxelles, une de ces installations, enfin, c'est même pas que j'ai vu quand j'ai traversé, parce qu'en fait, c'est vraiment une expérience sensible, c'est vraiment une expérience de traversée, puisqu'on est à l'intérieur de l'oeuvre, puisqu'on passe en dessous, on passe sur les côtés, etc. J'ai eu vraiment un sentiment qu'il y avait quelque chose de possible avec Rouen, et que c'était une évidence qu'il fallait qu'il vienne à Rouen. C'était très long, c'était tout un tas d'étapes, je ne vais pas les raconter. Et donc, il est venu à Rouen, on a rencontré la municipalité, tout le programme était en train de se monter, et assez vite s'est validé, effectivement, qu'on allait poser une oeuvre d'Arne Quince à Rouen. Et la question du contexte est arrivée, évidemment, tout de suite, c'est-à-dire mettre une oeuvre, ok, mais où ? Et pourquoi elle aurait du sens plutôt ici que là ? Et pareil, c'est deux choses qui sont arrivées à peu près en même temps. Comme disait Thomas, moi, en tous les cas, le contexte est quelque chose qui m'importe énormément, et je ne voulais pas, en tant que commissaire, dire, voilà, on fait une très belle oeuvre, qui est juste comme ça, dans un parc, ou je ne sais pas. Et en visitant, il a été évident immédiatement que cette oeuvre, en plus, dans le travail de Arne, la plupart de ses oeuvres sont des endroits de rencontre. Il les crée vraiment dans cette idée-là. Voilà, comme le disait Amélie, de rencontre, effectivement, c'est un effort, et voilà, un endroit qui peut générer ce moment, et de rencontrer les deux rives de Rouen. Parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent Rouen, il y a vraiment la rive droite, la rive gauche, et il parut évident que cette oeuvre, qui était le symbole le plus fort, en tous les cas, de la programmation artistique, la mettre en plein cœur de la ville, et à égale distance des deux rives, c'était, voilà, le symbole était assez évident. À partir de là, s'enclenche toute une phase qui est assez complexe, c'est-à-dire que, poser une oeuvre de cette ampleur-là, je montrerai après des images, mais je vais peut-être en montrer tout de suite, parce qu'on a commencé par les maquettes. Donc, j'ai ressorti, en fait, plein de documents qui permettent de retracer, en fait, le process de la mise en place d'une oeuvre de cette taille-là. Parce qu'en fait, dans la question de l'art dans l'espace urbain, il y avait aussi toute cette question, on peut avoir plein d'idées, mais à un moment, il n'y a pas juste l'idée, c'est quoi le faire, et c'est comment on arrive, en fait, à donner forme et à donner naissance à quelque chose qui paraît, sur le papier, très beau, mais très énorme. Donc, voilà, le plan avec le pont Bois-le-Dieu qu'on voit en plein centre de la ville. Et dans cette connexion aussi avec les impressionnistes, effectivement, l'oeuvre s'appelle Camille. C'est un hommage à Camille Pissarro, qui hébergait un hôtel qui donnait sur le pont Bois-le-Dieu, et c'est un de ses thèmes favoris. Il a peint énormément le pont Bois-le-Dieu à toutes les heures du jour, etc. Donc, voilà, c'était un hommage à cet artiste impressionniste. Donc, à partir de là, visite, on revient plein de fois sur le site, commence à se dessiner des choses, et assez rapidement, Arne revient avec des maquettes, etc. Donc, en fait, il y a tout un temps de travail de maquettes qui permettent de définir quelle ampleur on va donner à l'oeuvre, quelle ampleur elle a quand on est en dessous, mais aussi quand on est depuis les autres rives. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec le pont Bois-le-Dieu, c'est qu'au-delà de traverser les rives, il y a des vues en plus, il y a des ponts de chaque côté. Donc, en fait, il y a des vues d'un peu partout. C'est vraiment un endroit central. Et très vite, il est apparu important que poser une oeuvre à cet endroit-là, ça voulait dire que c'est un endroit piéton, que les gens ont la possibilité d'arriver à cette oeuvre venant de la rive droite et de la rive gauche et de se retrouver à cet endroit-là, pas comme sur un pont avec des voitures, qui est le cas du pont Bois-le-Dieu, mais il l'a appelé jardin suspendu, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le cadre d'un espace piéton. Les vélos avaient le droit de passer, mais c'est tout. Et en fait, que ce soit un vrai espace pour traverser la ville, pour rejoindre les rives, mais aussi pour s'arrêter, une sorte de... On le voit déjà sur la maquette, une sorte de forêt. On a cette impression de la lumière qui va passer à travers... Et ça a changé complètement la sensation sur ce pont. Donc, toute l'étape de maquette réalisée, on arrive à une autre étape qui arrive aussi assez vite et qui est absolument indispensable quand on est sur des oeuvres de cette ampleur, c'est les maquettes, les plans, les coupes, les ingénieurs et tout ce qui va avec. Parce qu'en fait, ce qu'on a évoqué aussi, ce qui est complexe, en fait, dans l'espace urbain, on ne peut pas faire... À la limite, dans un centre d'art, on peut prendre des risques, on peut mettre des choses en équilibre, on peut tenter... Voilà. À partir du moment où on est dans l'espace urbain, on est tout de suite confronté à... On nous a dit tout de suite, OK, c'est bien votre idée, mais alors ça tient comment ? Enfin, et qu'est-ce qu'on fait s'il y a du vent ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Donc, en fait, c'est enclenché tout un travail. En fait, c'est un travail d'architecte. Et Arne, dans sa manière de fonctionner, c'est pas lui tout seul. En fait, c'est une équipe énorme avec des constructeurs, avec un architecte, parce que lui est plasticien, mais il n'est pas architecte, donc il s'accompagne d'architectes, et d'ingénieurs, parce que forcément, l'œuvre devait répondre à un certain nombre de cahiers des charges. Et d'ailleurs, de toute façon, avant l'ouverture de l'œuvre, il y avait de toute façon, de toute manière, un contrôle d'ouverture possible, enfin de technique, de sécurité. Donc voilà, en fait, au début, je me disais, est-ce que je mets ces documents ? Mais oui, c'est important, parce que je pense que c'est des documents préparatoires. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces documents que vous voyez là, donc c'était les documents de travail qu'on avait à l'époque, bien évidemment, pendant le temps du montage, c'était en évolution constante. C'est-à-dire que c'est entre le plan de départ et la manière dont ça s'est construit au fur et à mesure, c'était du jour le jour sur le chantier. Donc voilà, donc là, on est, là c'était des algécos sur le chantier, donc en fait, chaque jour, l'oeuvre avançait un petit peu plus, il y avait des sortes de pieds avec, il y avait des calculs de charge, etc. Et chaque jour, les équipes envoyaient aux ingénieurs en Belgique des photos, des repérages, des calculs, etc. Les ingénieurs renvoyaient aux équipes un accord où non, il faut renforcer à tel endroit, etc. Et en fait, c'était ça, le montage a été très très long, il a duré au moins trois semaines. C'est une chose aussi qui me paraissait importante quand on parle d'art dans l'espace urbain. Pour moi, le processus a autant d'importance que l'oeuvre finie. C'est-à-dire que ce que je trouve assez intéressant et assez fabuleux quand on installe quelque chose dans l'espace urbain, c'est que le public, alors on ne pouvait pas accéder au pont, c'était trop dangereux, mais il y avait du monde tout le temps sur les deux rives, derrière la barrière, en train de regarder l'oeuvre évoluer. Donc en fait, l'installation, elle démarre au premier engin sur le pont et à la fermeture du pont, ça y est, la machine s'est mise en route et j'ai envie de dire le spectacle a déjà démarré. Particulièrement sur cette oeuvre-là qui, en plus, visuellement, était assez forte et on voyait les gens monter dans les structures, on voyait les équipes, alors une très grosse équipe qui n'ont pas chômé parce que c'était à flux tendu à jour et nuit mais pas loin. Et à côté de ça, alors, quand on monte une oeuvre comme ça, s'est posé aussi très vite la question de, les voitures ne passent pas. Donc en fait, c'est une succession de choses, d'effets les uns sur les autres et en fait, c'était un travail assez énorme avec les équipes municipales pour aller défendre le projet et dire, voilà, pendant trois mois, on va changer le plan de circulation de la ville de Rouen parce que le pont Bois-le-Dieu, il est en plein centre, il est traversé par les voitures toute la semaine et ça n'est pas dire que ça n'a pas été très très simple. On a eu quelques petites frictions, c'était assez complexe en fait, d'imposer à un moment donné, ce changement de circulation. Et c'est à cet endroit-là que la décision municipale du maire et des équipes est absolument primordiale parce que l'installation et l'oeuvre ne fonctionnent que s'il y a une... d'ailleurs, moi, j'ai un souvenir personnel des équipes, des équipes culture, de la mairie, de Madame le maire, on était, mais comme ça, on était soudés parce qu'en fait, il fallait faire front pour dire, nous, on fait le pari. On fait le pari que, là, ça embête beaucoup de gens. On s'est fait, mais on s'est fait insulter à l'entrée du pont parce qu'on était en train de monter et que les gens ne pouvaient pas traverser. Donc, pendant le temps du montage, on a eu des gens qui trouvaient ça génial, on a eu des gens qui venaient nous insulter. Voilà, il y a eu de tout. Alors, en même temps, quand je remonte dans l'histoire, c'est assez fabuleux parce que ça rejoint tout ce qu'on disait. La chose est en train de se faire, ça vit, ça discute. Les gens, ils discutaient entre eux à l'entrée du pont. Ils disaient, mais non, c'est bien, mais non, et ça discutait. Et pourquoi ça ? Et voilà. Et toutes les questions sortaient de manière un peu comme une effluve comme ça. Et effectivement, il n'y a qu'une volonté forte de dire, on va poser cette œuvre, et on prend le pari qu'il va se passer quelque chose avec et que ça va forcément générer à un moment donné cette rencontre qui était souhaitée, c'est-à-dire le fait que les gens vont, à un moment donné, ça ouvre et les gens vont venir se retrouver sur ce pont. Donc voilà. Donc on voit bien la... C'est-à-dire une œuvre assez monumentale. et puis il y avait un vécu effectivement sur le site. C'est la différence avec une galerie où on installe et puis on ouvre les portes, les gens n'ont rien vu avant. Là, on voyait les gens vivre, on voyait les gens manger, les gens y passaient, ils venaient nous faire un coucou des fois parce qu'il y avait des gens du quartier qui étaient contents de venir voir ce qui se passait. Donc voilà, on voit qu'il y a une émulation et ça, je pense que c'est ça qui fait qu'au moment de l'ouverture, il y a quelque chose qui est monté, il y a une envie, il y a une force qui s'est dégagée de ce qui se passait sur site qui fait que le jour de l'ouverture, les gens, ils étaient au rendez-vous et beaucoup de gens au rendez-vous. Donc voilà, quelques photos pour ceux qui n'auraient pas à l'époque été à Rouen et vu l'installation qui fonctionnait aussi de nuit. Bien sûr, le pont était ouvert et donc tout le monde pouvait traverser. Je vais jusqu'à... Non, c'est bien, je pense que tu peux peut-être faire un switch là, non ? Que t'en penses ? Un switch ? Vers l'autre sujet et puis on reviendra sur ce sujet. Voilà, juste, on voit, il y avait, après, il y avait énormément de gens tout le temps, pendant tout le temps du festival, les gens se baladaient, les gens venaient pique-niquer parce qu'on voit sur les photos avec le soleil, ça faisait comme un sous-bois, voilà, l'oeuvre a été, les gens, enfin, en tous les cas, la population s'est parfaitement appropriée, cette installation et l'a vraiment pris comme un jardin qui lui était offert en fait le temps de l'été, en plein centre de la ville, il faisait très très chaud cette année-là et en fait, c'est vrai que il y avait un côté frais, on arrivait là, on se posait, on pouvait s'asseoir, enfin voilà, donc je m'arrête là et je vais continuer après. On y reviendra, on avait eu l'idée avec Laure de faire un petit parallèle avec un autre projet que là tu as mené plutôt en tant qu'artiste de l'autre côté de la scène, cette fois au niveau de l'estuaire avec au Havre, avec un projet participatif où tu peux faire échappe et puis aller chercher l'autre au-dessus, voilà, et puis après tu peux remettre en plein écran dans l'affichage, affichage tout en haut et tu mets plein écran, super. Et donc un autre projet, là on est au Havre, je contextualise peut-être un petit peu le coin, on est en face de la gare et un quartier dans lequel qui abritait une prison de la fin du 19e siècle et qui était voué à disparaître et complètement réinventé une énorme concertation publique et puis cette idée de percer une rue, de percer un maille en fait entre la gare et cette ancienne place de la prison qui est complètement réhabilité et tu es contacté pour interagir avec les habitants et occuper en fait cet espace en devenir. Oui, en fait, en discutant la préparation, c'est vrai que c'était intéressant, c'est pas du tout la même échelle parce qu'alors, entre le pont Bois-le-Dieu et... je vais passer... et une... alors je sais pas si vous arrivez à voir sur le plan, on voit la nouvelle allée... on voit la gare en bas à droite et puis cette fameuse place. Nouvelle allée Audrey. En fait, c'est une... la ville du Havre a mené pendant... entre 2012 et puis c'est encore le cas aujourd'hui, une concertation en fait avec les habitants de ce quartier, quartier d'Anton et dans l'idée d'une évolution de ce quartier, de réaménagement, etc. assez lourde. La démolition d'une prison, une charge très forte et du coup, la charge était tellement forte qu'effectivement, il était question d'associer les gens du quartier au devenir de leur quartier et voilà, d'être dans une réflexion avec eux, donc très long dans le temps et dont, entre autres, ce passage qui devait être percé, donc qui était dans les immeubles, donc le temps de récupérer, d'avoir la possession des différents immeubles, il y a eu une dent creuse en fait et la ville dans cette idée de concertation et d'être en lien avec les gens ne voulait pas laisser mettre un échafaudage et puis, voilà, fermer cet espace et le laisser un peu à l'abandon ne sachant pas du tout la durée en fait du processus d'acquisition des terrains. Donc, ils ont fait un appel à projet auquel j'ai répondu avec Étienne Pannien qui est paysagiste, donc on avait une double casquette plasticienne paysagiste et on a proposé du coup, donc on voit sur les photos ce terrain, il y avait un hôtel qui a été démoli, là c'était une parcelle du coup sur la photo qui est ici qui avait été complètement dégagée et la question c'était de savoir qu'est-ce qu'on propose en installation parce que l'idée c'était d'une installation éphémère dans l'espace urbain qui raconte quelque chose en tous les cas le temps que ce site soit investi à nouveau par les constructions. Mais le point de départ c'est que dès le départ il s'agit d'un endroit qui va être un passage. Donc en fait c'est en ça que c'était intéressant parce que le pont était effectivement un lien entre les deux rives et entre deux populations d'une ville. Là on se retrouvait entre le passage entre deux quartiers qui sont assez déconnectés finalement même s'ils ne sont pas très loin géographiquement mais en fait il faut faire un énorme détour et donc le fait de faire cette ouverture dans la ville désenclave complètement le quartier d'Anton. Et donc c'était comment on pouvait répondre à cette question. Alors je me retrouve encore dans les documents d'architectes. Tu aimes les trucs en bois rouge. C'est le hasard complet et c'est pour ça que ça m'a intéressée parce qu'en fait il y avait cette question de la couleur. Là c'est des choix esthétiques mais pas que. Dans le cas d'Anne-Quins c'est une couleur qu'il utilise régulièrement dans ses oeuvres et elle n'est pas orange elle est fluo c'est-à-dire qu'elle est vraiment elle attrape la lumière donc lui il est vraiment dans ce truc d'avoir une couleur qu'on ne trouve généralement très peu dans le bâti qui vient jouer avec les tasseaux parce que c'est certains tasseaux qui sont peints mais c'est une couleur qui accroche le regard et qui joue avec la lumière. Là dans le cas ici on se retrouve c'est pas fluo mais on est dans une couleur assez proche là c'est la couleur de la concertation c'est-à-dire qu'en fait on a repris la couleur qui était sur l'ensemble des panneaux des documents etc. de cette ville en mouvement donc en fait on a donné à l'oeuvre la couleur symbole en fait de c'est un espace en mouvement c'est un espace qui va évoluer c'est un espace qui va changer le choix des panneaux c'est en fait on a répondu au projet le programme en fait d'aménagement de ce passage était déjà écrit c'est-à-dire que ça allait être une allée arborée qui permet de passer à pied ou à vélo pas en voiture et qu'il y aurait des commerces en rez-de-chaussée donc en fait notre proposition c'était de dire ok on va configurer une échelle c'est-à-dire que pour les gens ils ressentent dans l'installation une échelle et on a joué les grands tasseaux contrefort on s'est vraiment mis dans l'optique parce qu'en fait on avait des arrières d'immeubles en fait tout un peu à l'arrache etc. donc c'est dit ça on le cache pas on le garde tel quel mais on assume un côté arrière de décor c'est-à-dire en fait une installation qui raconte qu'il y a quelque chose qui va arriver il y a quelque chose qui est en évolution et on est à l'arrière du décor on sait pas ce qui va émerger et on avait placé une série de magnolia dans des bacs qui configuraient aussi déjà cette allée plantée qui était prévue déjà dans le programme urbain il y a un rapport peut-être qui est intéressant à la temporalité dont tu parles ici c'est-à-dire qu'on est sur la définition d'un espace en devenir on va préfigurer ce qui se passera plus tard et ce qui sera entre guillemets pour de vrai est-ce qu'on le retrouve pas aussi un petit peu avec l'oeuvre d'Arne Queens où on pouvait imaginer que cette piétonisation du pont ce lieu de rencontre ça aurait pu devenir un vrai lieu de rencontre ça a soulevé en tous les cas une vraie question c'est dommage ça n'a pas mais ça a été une vraie question ça a été une vraie question de dire l'oeuvre à cet endroit là elle pose une question elle l'expérimente puisqu'elle va jusqu'au point de mettre les gens en situation de vivre ce pont de cette manière là et là on était alors la petite particularité qu'on avait ici alors j'avance bon je vous fais passer les plans les couples et un mais voilà on avait tout un alignement de Magnolia on les avait mis dans des bacs parce qu'on savait que c'était que temporaire et en fait l'idée c'était qu'ils puissent être conservés et être réemployés dans le prochain projet ou dans le quartier c'est à dire que les Magnolia étaient voués à ils sont sur palette et ils étaient voués à pouvoir être amenés ailleurs dans le quartier donc comme quelque chose qui allait rester puisqu'on savait que cette oeuvre allait à un moment donné être démontée alors voilà on voit quelques étapes du montage on voit dans la photo donc on voit février mars la spécificité de cette installation et c'est là où on va rentrer dans l'utilisation que ce soit sur les deux projets du site on ne pouvait pas le laisser ouvert au public c'était une contrainte qui était assez déchirante pour nous mais du coup on a décidé de rebondir différemment parce qu'en fait la municipalité ne voulait pas prendre la responsabilité d'un site qui n'était pas éclairé qui pouvait être utilisé la nuit etc donc en fait le site est fermé donc nous on avait juste mis des banques qu'on voit un peu au fond de la photo mais on pouvait passer par dessus si on voulait mais les gens ne l'ont pas fait et du coup on s'est dit ok les gens ne peuvent pas rentrer dans cet espace mais nous on va le laisser vivre du coup et on est parti plutôt dans l'idée de dire ça va être un jardin spontané mais un jardin spontané qu'on jardine c'est à dire être à mi-chemin de dire une friche aujourd'hui en ville une dent creuse la végétation pousse et elle est totalement libre et bien on va travailler sur cette idée et on va rester dans cette idée du jardin alors on a fait un temps on a réussi à ponctuellement tout le temps de ce projet de faire entrer les gens sur le site parce qu'en fait plus on avançait dans le temps plus les gens du quartier avec lesquels on a échangé on a fait des présentations évidemment dans le temps de la concertation du projet et les gens voulaient entrer dans ce jardin c'était vraiment plus le temps avancé ce qui était intéressant aussi c'est que ce jardin et cette installation qui ne devait durer qu'un an elle est restait trois ans parce qu'en fait le temps urbain de l'aménagement urbain il est juste enfin on ne sait pas et en fait l'installation on avait un peu anticipé on s'était dit un an c'est pas réaliste et du coup tout était prévu pour durer plus longtemps et donc on voit sur la dernière photo on a commencé à laisser la végétation pousser de manière totalement sauvage ce qui fait que plus cette population cette végétation poussait on venait juste nous faire des petits sentiers des petites choses parce que nous on avait la clé et petit à petit on s'est dit c'est pas possible les gens venaient au bord ils venaient regarder ils disaient on veut rentrer on veut rentrer donc on a commencé à mettre en place des visites mais du coup c'est nous qui faisions les visites guidées du jardin on ne pouvait pas laisser les gens entrer comme ils voulaient mais par contre on pouvait rentrer dans le jardin et ça a donné lieu à plusieurs moments selon les saisons et on a fini en fait à un moment par faire carrément un catalogue comme c'était vraiment une végétation sauvage on a recensé en fait toutes les plantes avec un paysagiste botaniste on est allé sur site et on a recensé toutes les plantes qu'on trouvait dans ce jardin on en a fait un grand un grand un grand panneau qui est resté aujourd'hui sur site parce qu'en fait le projet était beaucoup en concertation et en partenariat avec la fabrique en fait du quartier c'est vraiment la maison municipale donc en fait il y a une énorme bâche qui est restée là-bas puisque maintenant plus rien n'est là mais voilà et en fait on a fait des visites avec les gens comme dans un jardin botanique en fait mais où on allait regarder chaque petite plante et la chicorée et la vente et etc. et on a poussé le truc encore plus loin c'est qu'on a fait certaines visites où on a fait carrément manger tout ça puisqu'on a demandé à une amie architecte mais qui est une cuisinière hallucinante de nous préparer carrément des petites dégustations pour manger et goûter à cette végétation sauvage le stade ultime de l'appropriation de l'oeuvre voilà et en fait petit à petit c'est vrai que en lien avec la fabrique et tout les gens du quartier ont vraiment pris en amour c'était ce petit espace vert qui était vraiment un petit poumon voilà mais tout en sachant et ça ça s'est pas mal passé tout en sachant que eh bien forcément le projet urbain allait petit à petit reprendre sa place mais du coup c'était vraiment ce temps d'attente de pouvoir traverser au quotidien qui était qui était expérimental en fait alors je vois le temps passer il faudra qu'on aborde d'autres sujets mais peut-être est-ce que tu peux terminer faire un petit retour à Rouen autour du pont Boyel-Dieu et de Camille et nous parler aussi de la réception en fait par les habitants par le public c'est dans l'affichage mais si tu veux y arriver voilà plein écran super c'est la meilleure et donc cette question de la réception de l'appropriation et ça fera un super ensuite une super transition vers le travail de Karine donc comment ça a été reçu perçu et surtout comment entre le chantier t'en as parlé j'ai vécu ça aussi sur d'autres oeuvres le moment du chantier est un moment assez fort parce que c'est le moment où l'oeuvre apparaît il y a des directeurs artistiques qui veulent faire apparaître les oeuvres quasiment dans la nuit c'est compliqué mais le temps du chantier c'est un premier moment d'appropriation voire de rejet d'incompréhension de questionnement il y a le temps tu l'as décrit tout à l'heure de la médiation où pendant le projet le projet vit et puis il y a aussi l'évolution de la réception et de l'appropriation par les habitants jusqu'à la fin c'est à dire jusqu'au moment où on arrive à la fin de l'éphémère où on est censé soit détruire soit éventuellement pérennisé on a connu quelques exemples du même genre aussi et comment cette perception évolue comment tu l'as vue évoluer au cours du projet ? alors en tous les cas sur Camille alors on a eu énormément de c'était assez compliqué le montage et alors pas pour toute la population il y avait plein plein de gens qui étaient là mais c'était assez critiqué parce qu'on gênait parce que pourquoi tout ça pour ça etc une fois l'ouverture le temps du festival les gens ont vraiment vécu et traversé expérimenté ils se sont arrêtés ils se sont embrassés et au moment qui était prévu dès le départ en disant c'est une oeuvre éphémère et ce qui était très très qui était annoncé et bien on a eu le retour inverse c'est à dire qu'en fait il y a eu une pétition pour dire non il ne faut absolument pas démonter l'oeuvre en fait l'oeuvre ne doit pas partir on aime Camille on ne veut pas qu'elle s'en aille on ne veut pas qu'on la démonte etc et ça a été très très loin je crois qu'on a décalé un peu le démontage du coup on a gagné un petit peu de temps mais en fait il y a eu des grosses discussions le conserver c'était un budget énorme parce qu'elle n'était pas conçue pour ça c'est exactement comme dans le jardin au Havre il n'était pas conçu pour rester et ça je trouve c'est une dimension intéressante aussi parce qu'en fait la preuve on est 11 ans plus tard on en parle et en fait les gens qui l'ont vécu c'est vachement présent dans leur mémoire c'est pour moi la question entre l'oeuvre d'art et le monument c'est à dire que l'oeuvre qui est posée et qui reste et qui ne bouge plus elle devient monument et à partir de où elle devient monument elle prend un autre statut et elle elle peut même disparaître à nouveau c'est à dire que ce qu'on soulève aujourd'hui c'est de dire comment on révèle un espace là avec ça on a révélé à un moment donné la nécessité pour les gens de se retrouver quelque part ce croisement des populations entre deux rives une envie d'être au-dessus de l'eau enfin voilà Rouen se réapproprie tous ses quais enfin c'est des zones qui sont avec charge politique et alors c'est vrai que quand on a des montées alors je vous fais juste parce qu'en fait j'ai gardé alors voilà en fait ce qui est assez étonnant avec Camille c'est que très vite elle a été personnalisée le baptême de Camille dans les entrailles de Camille et alors quand il a fallu démonter c'était faut-il sauver Camille voilà les derniers jours de Camille adieu Camille enfin voilà et donc et c'est devenu très 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 affectif c'était vraiment c'est comme si d'un seul coup c'était mon dieu on a mis un mois à la montée et puis en deux jours Camille est un prénom masculin je te rappelle pour Pissarro oui c'est vrai parce que c'est la femme de Monet aussi qui s'appelle Camille non mais donc voilà je pensais de l'installation mais donc voilà et en fait c'est vrai que pour moi ça pose et on s'est beaucoup interrogé avec Sophie Noël Jean-Gabriel Guyon avec Madame Le Maire avec Valérie Fondéron qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on met cette énergie est-ce qu'on met cet argent et en fait non et en discutant avec Arne Queen c'était non non cette oeuvre elle a eu son temps elle a elle a permis de questionner certaines choses elle a mis en exergue certaines choses elle a été un moment très beau mais c'est beau qu'elle garde uniquement cette dimension là et d'ailleurs alors après c'était comment on garde mémoire de tout ça et en fait alors les photos des gens les commentaires dans tous les sens il y a eu quand même eu des éditions c'est-à-dire qu'on a gardé des traces de toutes les étapes il y a eu plein de photos il y a eu enfin voilà il y a toute une charge comme pour toute oeuvre éphémère en fait souvent on arrive on garde des traces et il y a la grande maquette qui reste à l'hôtel de ville à Rouen et c'est presque plus oui c'est presque plus comme une légende au bout d'un moment et je me demande si c'est pas plus beau et je trouve ça beau que on ait créé cette légende et que potentiellement ça laisse la place à une autre qui peut s'écrire pourquoi pas au même endroit ou de manière différente mais voilà merci Laure d'avoir ressuscité cette mémoire est-ce que tu veux bien aller jusqu'au bout de ta maîtrise parfaite maintenant des powerpoints en passant celui de Karine donc qui est en haut à droite parfait c'est voilà et donc le temps pour moi de présenter donc Karine Chevalier qui a le doux métier de cueilleuse d'histoire oui je sais ça ne s'invente pas et c'est pourtant le sien juriste de formation donc Karine tu as exercé ton activité dans les collectivités territoriales et pour des organismes HLM et puis en 2015 les attentats perpétrés en France te marquent et te décident à orienter ta vie autrement en 2016 tu participes au projet de la tour réservoir pour ceux qui ne la connaissent pas c'est une grande tour emblématique de 1962 au sein d'une ZUP la ZUP de Coqueryauville alors pour les Rouennais qui ne connaissent pas le Havre c'est un peu comme les Hauts-de-Rouen donc avec tout ce que ça a comme charge émotionnelle et sociale et donc ce projet est porté par la scène nationale du Havre le volcan et un artiste invité qui s'appelle Jean-Michel Brouillère ainsi que le collectif pardon LFKS tu participes ainsi à la création de l'association Les Cueilleurs d'Histoire et tu souhaites depuis développer écouter, écouter, transcrire comprendre, valoriser la parole et en particulier la parole de celles et de ceux qui sont peu entendus peu écoutés les projets sont variés et leur rendu notamment les supports de valorisation varient entre les expositions les recueils la cartographie les films mais tous ont un point commun celui de la parole et de sa mise en valeur tu réalises plutôt des entretiens individuels d'ailleurs je ne déflore pas tout tout de suite mais il n'est pas impossible qu'on travaille ensemble sur entrer dans le rêve le fameux dispositif dont a parlé Christine de Saint-Très ce matin mais c'est trop tôt je fais du teasing donc tu réalises plutôt des entretiens individuels même si tu arrives de faire parler les gens collectivement et tu les pousses parfois dans leur retranchement l'objectif est de comprendre les différents points de vue et d'amener chacun à défendre leur point de vue mais aussi à s'interroger sur leur propre point de vue écoute et questionnement donc et parmi ces projets de mise en valeur on va faire des liens d'ailleurs un peu avec ce qu'a raconté Laure tu as travaillé notamment sur la mémoire des habitants et des habitantes du fameux quartier d'Anton je pense d'ailleurs que ça devait être dans la même perspective de concertation autour de ce quartier et puis tu as travaillé aussi en 2017 à l'occasion des 500 ans du Havre sur la venue du Royal de Luxe non pas à travers ce projet qu'on connaît tous très bien mais sur la mémoire et la perception des habitants et des légendes un petit peu familiales et générationnelles que ce projet et ses multiples venues au Havre entre 1993 et 2017 avait généré mais ce qui fait le lien avec l'espace public cœur de notre sujet aujourd'hui parce qu'on peut se demander mais Karine Chevalier n'est pas plasticienne c'est vrai et quel rapport avec les arts plastiques mais je viens c'est que tu as réussi à faire parler donc ces personnes qu'on n'entend pas ou peu autour des œuvres d'art et des œuvres d'art monumentales qui sont apparues ces dernières années dans le cœur de la ville du Havre dans l'espace public avrais et entre tu as recueilli ces témoignages entre perception questionnement appropriation ou pas d'ailleurs parfois tu nous le diras et tout ça est parti d'un projet qui s'appelle A3 au musée alors là encore une fois c'est un musée ce n'est pas des arts plastiques mais on y vient quand même A3 au musée et tout est parti de ce projet là donc j'aimerais peut-être que pour commencer tu nous expliques un peu la genèse de ce projet et comment il a dérivé ensuite vers l'espace public ok alors du coup je vais revenir un peu sur le projet Tout réservoir qui était en fait un projet de web série sur Coquereauville un quartier d'habitat social et dont le sujet était la vie des femmes sur les quartiers de Grand Ensemble donc moi je me suis retrouvée à faire des entretiens en fait sur ce projet là et j'avais un peu une grille d'entretien et parmi les questions qui étaient posées il y avait un certain nombre d'éléments autour des pratiques culturelles savoir un peu ce que faisaient les gens alors il se trouve que les pratiques culturelles étaient variées moi j'ai découvert des choses assez intéressantes peut-être juste le temps du projet après j'ai un peu arrêté mais en tout cas à ce moment là j'ai un peu regardé donc j'ai noté effectivement la K-pop qui était le gros truc à la mode je pense qui est resté d'ailleurs surtout sur les jeunes adultes jeunes femmes adultes et puis ce que j'ai appelé 50 nuances de grès où en fait il y avait ça existe toujours mais sur Facebook il y a des espèces d'histoires d'amour glauques c'est pour ça que c'est 50 nuances de grès où en gros je suis tombée amoureuse de mon ravisseur enfin des trucs assez horribles mais qui étaient vraiment des feuilletons qui étaient suivis par un certain nombre des personnes que j'avais rencontrées je ne rentre pas plus dans le détail sur les différentes pratiques culturelles mais ce qui m'avait vraiment marqué c'est le fait qu'il y avait deux pratiques qui étaient vraiment unanimement rejetées c'était le théâtre alors pas nécessairement le théâtre de rue mais en gros le théâtre en salle le volcan pour des avraies c'est quand même la scène nationale le volcan c'était on n'y va pas et le musée ce qui était dit en fait c'est en gros si je prends vraiment l'exemple du musée c'est on va au musée c'est écrit sur notre front du quartier dont on vient souvent on y va en troupeau on va devant des oeuvres on n'a pas du tout envie de s'arrêter devant mais bon comme souvent il y a une conférencière on s'arrête on nous demande de nous arrêter on a mal au pied parce que ça dure trois plombes enfin bref c'est juste insupportable et j'avais pourtant en face de moi des femmes qui étaient curieuses donc j'ai pris cette entrée là et je me suis demandé s'il n'y avait pas une autre manière d'appréhender le musée moi comme l'a dit Thomas je suis juriste de formation donc j'ai aucune formation en histoire de l'art et puis je ne me suis pas particulièrement intéressée par la suite et du coup j'ai proposé effectivement A3 au musée donc A3 au musée c'est pas le format papier c'est pas du format A3 c'est pour ça que je mets bien l'accent on est trois en fait il y a la personne que j'invite à venir il y a moi et puis il y a l'artiste l'oeuvre parce que l'artiste assez souvent il n'est pas là l'idée c'est donc d'y aller en petit comité on y va voilà on se donne rendez-vous devant le musée on rentre donc on est assez invisible finalement on est là comme la majorité des gens qui vont visiter un musée donc déjà ça ça rassure un peu on est juste à deux ensuite l'idée c'est pas de faire le tour du musée et que je leur dise bah voilà cette oeuvre là ceci cette oeuvre là cela parce que je sais pas en plus c'est pas mon métier mais c'est vraiment de leur dire bah voilà dans ce musée le musée Malraux il est pas très très grand je laisse le temps aux gens de faire le tour alors souvent ils prennent soit le rez-de-chaussée soit l'étage sinon ça serait un peu long de choisir une oeuvre en fait donc voilà je les laisse tout seuls ils font le tour donc là il y a une petite appréhension parce que la dernière fois qu'ils y sont allés c'est quand ils étaient à l'école où ils ont accompagné leur enfant en tant que parent d'élève donc comment on fait pour se repérer je vais me perdre mais ça se passe bien en général cette phase là ça se passe bien et dès qu'ils ont choisi une oeuvre en fait ils viennent me chercher donc on va devant l'oeuvre moi je leur mets un petit micro et puis je vais les interroger sur le choix qu'ils ont fait en fait alors c'est des entretiens qui sont qui sont relativement longs parce que je le fais pas durer pour le plaisir mais ça dure environ une demi-heure c'est à dire pendant une demi-heure 40 minutes les gens vont me parler de l'oeuvre évidemment je leur pose des questions qui sont très simples en fait et qui sont vraiment plus de l'ordre du sensible souvent il y a quand je les ai au téléphone pour prendre le rendez-vous c'est moi je m'y connais pas je vais rien avoir à raconter enfin je vais avoir l'air d'une tarte il y a vraiment une grosse appréhension et puis les entretiens se passent toujours bien ça m'est jamais arrivé que quelqu'un me dise non mais là je peux pas je suis pas à l'aise jamais ça m'est arrivé donc la question du choix de l'oeuvre elle est pour moi hyper importante c'est à dire qu'on s'arrête devant quelque chose qui résonne ce que je demande aux gens c'est de pas lire le cartel parfois j'ai pas le temps je vois les yeux qui font ça là parce que ça rassure en fait d'avoir le nom de l'oeuvre ça donne un peu des indications mais la plupart du temps les gens jouent le jeu et du coup c'est vraiment l'imaginaire qui parle ou le vécu très souvent les gens me parlent de leur expérience j'ai pas mal mené cette expérience avec des gens qui sont arrivés en France depuis pas si longtemps que ça c'est vraiment intéressant d'abord c'est intéressant parce que ce qu'ils ont raconté en général c'est assez intéressant pour des gens qui ont une maîtrise du français qui est assez administratif c'est-à-dire une maîtrise du français pour aller acheter son pain pour aller à la sous-preuve pour ses papiers à la mairie c'est un vocabulaire qui est très ciblé là on est dans une autre manière de parler on fait appel à un autre vocabulaire qui est beaucoup plus sensible et ce que je trouve toujours intéressant c'est en fait le choix des oeuvres très souvent ce sont des paysages et ce sont des paysages qui rappellent le pays d'origine donc les gens en fait ils parlent de l'oeuvre mais ils parlent d'eux mais je pense que ça c'est assez universel il y a toujours une entrée en résonance le fait d'aller au musée en petit comité il y a une parole qui est décomplexée souvent les gens disent ah là là mais c'est un individuel donc ça fait un peu peur parce qu'ils disent je vais être obligé de parler mais en même temps le fait d'être seulement à deux il n'y a aucun jugement de la part des gens qui pourraient être autour qui pourraient rigoler donc la parole elle est vraiment très très décomplexée les gens n'ont pas le choix que de parler puisque je leur pose des questions donc au moins par politesse par politesse ils me répondent voilà la question de prendre son temps elle est aussi super importante c'est à dire que je vous dis ça dure une demi-heure 40 minutes une fois que c'est terminé on fait une deuxième oeuvre que moi je leur propose et souvent je leur dis mais si vous voulez rester vous pouvez pour nous ça s'arrête là bon puis en fait on a passé une heure et quart au musée et c'est bon et les gens ils s'en vont et c'est aussi ça c'est de dire mais quand on va au musée on n'est pas obligé de faire tout le tour et de se gaver d'oeuvres et de ressortir en ayant tout oublié donc c'est je crois jamais arriver que quelqu'un reste après par contre il y a des gens qui y retournent qui y retournent après seuls en fait autre point qui est vraiment important dans ma démarche et là c'est pas uniquement pour être au musée c'est vraiment dans toute ma démarche Thomas l'a un peu dit il y a vraiment toujours pour moi la question de la valorisation de ce qui est dit donc au minimum moi je transcris ce qu'ils m'ont dit je ne réécris pas je transcris alors je mets un peu dans l'ordre pour que ce soit agréable à la lecture les répétitions je ne les mets pas mais c'est vraiment les mots des gens et donc au minimum je leur remets ça je leur envoie par la poste ou par mail ça dépend et puis ça peut aussi donner lieu à d'autres institutions la première fois que je l'ai mené c'était avec 50 habitants de ce fameux quartier de Coquereauville et donc il y avait une quinzaine de films qui avaient été réalisés et une exposition et puis après à trois au musée a un peu quitté le Havre j'aime bien cette photo là donc ça c'était à Dieppe au château au musée alors c'était dans le cadre je crois que ça s'appelait hors les murs il me semble me souvenir une action plus globale et j'aime bien cette photo parce que c'est une vieille dame qui était sourde enfin pas complètement mais quand même un peu sourde et elle parlait super fort bon ça ne gênait personne alors qu'au musée il y a quand même des codes c'est qu'on parle pas fort c'est qu'on approche surtout pas son doigt de l'oeuvre sinon il y a dans les 30 secondes quelqu'un qui dit faut pas toucher faut pas toucher et ça c'est très très désagréable pour les gens quand ils ont l'impression de pas être là où ils devraient être c'est à dire que mais ils me prennent pour qui ? évidemment qu'il faut pas toucher l'oeuvre je sais quand même qu'il faut pas toucher l'oeuvre et je trouve que cette photo je pense qu'elle était pas loin de toucher quand même c'était limite mais je l'aime vraiment bien parce que elle alors les codes ça la concernait pas ça la concernait pas du tout voilà et là donc la photo suivante qu'est-ce que je veux ouais voilà donc ça c'est la question de la valorisation donc sur ce projet là donc il y avait une quinzaine de films qui avaient été réalisés et une exposition donc d'une cinquantaine d'affiches sur lesquelles il y avait l'oeuvre qui avait été choisie par les gens leur prénom on avait une discussion est-ce qu'on met le prénom le nom ils avaient souhaité plutôt le prénom et puis quelques verbatimes que moi j'avais sélectionné et donc ça c'est au musée Malraux alors c'est pas c'était pas à l'étage c'était en bas quand même il y a des limites mais les gens étaient vraiment hyper fiers en fait de venir et de faire oeuvre eux-mêmes en fait et ça c'est quelque chose qui revient qui revient très très souvent je vais y revenir après et donc en fait entre 2018 et 2021 cette expérience je l'ai menée avec plus de 200 personnes et c'est un projet qui continue et donc tu as décliné sous d'autres formes et dans d'autres lieux et sur d'autres thèmes exactement donc ce que j'ai appelé à trois ces petites sœurs en fait le dispositif il a été décliné en direction d'autres publics je pense notamment j'interviens là depuis trois ans à la prison de Saint-Aubin en Routaud donc la prison ben voilà on parlait de la prison de Danton elle a déménagé à Saint-Aubin donc c'est une prison il y a un quartier majeur il y a un quartier mineur et donc moi j'interviens au quartier mineur alors évidemment ils peuvent pas aller au musée puisqu'ils sont en prison donc ce qu'on avait imaginé avec le musée Malraux c'était d'amener des reproductions d'oeuvres c'est assez d'abord rentrer dans une prison c'est déjà quelque chose et puis ce qui est assez étonnant dans cette démarche là c'est de se retrouver face à des jeunes donc il y a une petite bibliothèque en fait donc c'est là qu'on se met moi j'accroche une quinzaine de reproductions on peut pas en mettre beaucoup plus et puis les gamins ils viennent comme au musée ils font le tour ils regardent ils reviennent ils prennent du recul ils s'approchent ils regardent les détails ils me posent deux trois questions et puis ils choisissent une oeuvre et ils m'en parlent et il y a un moment où on oublie en fait on oublie où on est parce que voilà il y a une discussion qui s'engage on oublie et puis toujours à un moment de la discussion la personne en question nous rappelle là où on est parce que toujours il y a une question autour de la liberté autour de l'enfermement ça revient systématiquement ce en quoi ça m'intéresse aussi d'être intervenue auprès de ce public là donc c'est un public qui est jeune et ce que j'ai constaté c'est qu'il y avait il y a des oeuvres en fait qui sont très figuratives qui moi tout de suite me parlent je sais les situer et en fait même des oeuvres très figuratives c'est évident c'est à dire je me souviens d'une où je voyais une scène de pêche c'est dommage j'aurais dû la mettre et donc j'interviewais un jeune homme qui était Antillais et lui il voyait une scène il voyait des esclaves en fait qui s'échappaient et cet exemple pour moi il est vraiment très important parce qu'il n'y a pas de bonne réponse en fait et je trouve que c'est ça en fait qui est intéressant dans cette démarche là c'est qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse et ça les gens au bout d'un moment au début ils me regardent un peu j'ai bon j'ai bon dans ce que je dis et puis très vite en fait ils comprennent que le sujet il n'est pas là en fait voilà j'en suis où là les petites soeurs tu es allé décliner sur les oeuvres dans l'espace public et pendant que tu cherches je rebondis sur ce que tu viens de dire en fait quand on est face à une oeuvre on parle toujours de quelque part et quand on dit qu'il n'y a pas de bonne réponse moi je pense toujours à cette oeuvre qu'on avait installée sur la plage du Havre de Lang et Beaumann Up3 et qui est une oeuvre qui est une forme en fait et qui dialogue avec l'architecture de la reconstruction et tout un tas de gens ont voulu y voir en fait la reproduction d'un logo d'une marque de vêtements à Vraise qui est la marque LH dont je suis moi-même un officier l'ado et les gens sont persuadés il y a plein de gens qui ont baptisé cette oeuvre le LH parce qu'ils sont persuadés qu'elle représente ce symbole alors que pas du tout d'ailleurs on peut la prendre sous tous les angles à aucun moment on voit écrit LH mais il y a des c'est faux il y a plein de moments on voit LH non non je te jure que non et pas du tout et j'en ai reparlé plusieurs fois avec les artistes ils m'ont dit pas du tout mais voilà en fait parfois l'oeuvre la personne qui la regarde lui donne une signification qui est bien à elle et qui n'est pas moins qui n'a pas moins de valeur que celle que l'artiste a voulu donner donc après cette expérience à Troyes au musée j'ai eu un peu envie de sortir et donc j'ai proposé une action qui s'appelle le Havre mon amour et là l'objet en fait alors c'était exactement le même dispositif mais là l'objet c'était l'architecture le Havre pour ceux qui connaissent c'est une ville reconstruite très longtemps et encore maintenant les habitants ne sont pas tout à fait en phase avec l'architecture et du coup moi ça m'intéressait en fait d'interroger cet objet de voir comment les gens pouvaient s'approprier la ville et parler d'architecture comment on en a parlé dans les tables rondes précédentes comment finalement on prenait le temps de lever le nez de s'arrêter de pas juste aller d'un endroit à l'autre même si on est piéton et qu'on regarde par terre pour éviter les trous voilà comment on prenait ce temps de s'approprier la ville donc c'était l'idée de ce projet donc de la même façon alors moi je travaille vraiment beaucoup Thomas Ladi avec des publics sur les quartiers qui sont en politique de la ville pour ceux qui connaissent un peu le jargon donc là c'était un quartier qui s'appelle Massillon et donc j'invitais les gens à choisir un bâtiment assez souvent ils n'avaient pas trop d'idées en fait de ce qu'ils voulaient choisir donc je leur donnais une liste de bâtiments qu'ils pouvaient choisir et puis de la même façon on allait devant et puis ils m'en parlaient donc là ce que j'ai trouvé assez intéressant c'est le choix des bâtiments c'est à dire qu'il y avait des bâtiments qui étaient choisis pour ce qu'ils racontaient je me souviens d'une dame qui était pareil arrivée en France depuis pas très longtemps qui avait voulu absolument choisir l'hôtel de ville parce que quand elle est arrivée en France au Havre c'est le premier endroit où elle est allée c'était un 24 décembre elle venait du Congo elle arrivait au Havre elle grolottait mais voilà elle arrivait en France et le bâtiment était vraiment quelque chose pour elle de très emblématique et elle avait voulu qu'on aille enfin c'est pas qu'elle avait voulu c'est qu'on va dans le bâtiment et en fait à l'hôtel de ville je pense comme un peu dans tous les hôtels de ville il y a l'endroit où on peut faire tous les papiers puis après il y a les grands salons mais les grands salons il y a un truc qui fait qu'on ne peut pas rentrer dans les grands salons et du coup là on avait pu rentrer dans les grands salons et d'un seul coup ça prenait une autre ampleur et l'image de la France comme ce pays d'accueil là voilà symboliquement les grands salons c'était ça et c'est là dessus qu'elle a développé en fait une bonne partie de son intervention le lieu dans lequel elle aimerait se marier voilà il y a des gens aussi qui choisissent des endroits dans lesquels ils n'ont jamais osé rentrer c'est pas qu'ils ne pouvaient pas c'est qu'ils n'ont jamais osé rentrer je pense à l'église Saint-Joseph donc il y a pas mal de gens qui ont choisi cet endroit là et qui m'ont dit mais moi l'extérieur finalement ça ne m'intéresse pas trop je voudrais pouvoir rentrer j'ai jamais osé le faire donc c'est aussi une façon en fait vraiment de s'approprier autrement et d'un seul coup on a l'occasion de le faire on a un temps pour ça et puis on n'y va pas tout seul parce que tout seul rentrer dans une église on n'est peut-être pas forcément très à l'aise et c'était aussi vraiment une façon de réconcilier les Havrais et les Havraises avec leur ville avec le traumatisme quand même de la fin de la seconde guerre mondiale qui est encore vraiment très présent voilà et là je crois que j'en viens à à ta dernière déclinaison ah ouais alors celle-là j'aime beaucoup cette photo enfin c'est pas j'aime beaucoup cette photo parce que en fait je trouve qu'elle résume vraiment très bien ma manière d'intervenir donc là il s'appelle Samo ce monsieur on est hyper concentrés tous les deux donc là il regarde le volcan c'était le projet le Havre mon amour il me parlait du volcan et de comment il aurait fallu faire le volcan donc le volcan c'est la scène nationale et ça a vraiment une forme de volcan et voilà donc il me disait que vraiment c'est pas du tout comme ça qu'il aurait fallu faire et moi j'écoute ça vraiment hyper attentive j'ai mon petit bloc-notes en fait à chaque fois je prends des notes dont je ne me sers pas mais c'est c'est aussi une façon de montrer aux gens que ce qu'ils disent c'est intéressant en fait d'ailleurs parfois je m'arrête d'écrire quand ça commence à partir sur des trucs qui voilà qui ne m'intéressent pas du tout je m'arrête d'écrire mais c'est vraiment une façon oui de valoriser on regarde dans la même direction on n'est pas l'un en face de l'autre donc les gens sont aussi beaucoup plus à l'aise en fait dans ce genre de moment et donc là on est dans l'espace public en fait il y a quelqu'un qui nous filme là donc la valorisation elle est aussi pendant le travail elle n'est pas que après elle est j'étais à côté du volcan il y avait des passants et j'étais filmée et il y a aussi une fierté autour de ça avant dernière petite sœur donc ça c'était un projet autour du paysage autour du paysage donc c'est à Etretat là l'idée c'était de dire mais un paysage Etretat enfin tout le monde connait Etretat je pense tout le monde connait Etretat et tout le monde regarde dans la même direction tout le monde regarde l'aiguille et on regarde on prend sa photo et on descend et là l'idée c'était de dire peut-être qu'on peut regarder ailleurs peut-être qu'on peut appréhender un paysage différemment peut-être qu'ici là on voit il y a donc il y a une chapelle et juste devant il y a un alors il est coupé on ne voit pas bien mais c'est une aiguille il y a peut-être d'autres choses à regarder que que la falaise et l'aiguille d'Etretat donc comment on peut faire appel à ces autres sens que uniquement la vue et ça c'est vraiment un projet qui est chouette parce qu'il y a un dispositif là donc on voit le cadre qui est devant le garçon et je demande aux gens de sélectionner un paysage c'est-à-dire qu'ils choisissent donc ils font le tour on prend le temps etc et puis à un moment hop ils bloquent et en fait sur la trentaine de personnes que j'ai emmenées à Etretat il y en a peut-être quatre qui ont vraiment pris l'aiguille et des gens qui n'étaient jamais allés à Etretat les autres ils ont plutôt choisi un autre paysage alors on y arrive à trois au musée hors-les-murs un été au Havre Thomas je ne sais pas ce que tu veux tu es peut-être mieux placé que moi pour parler d'un été au Havre non non mais ce qui est intéressant ce n'est pas un été au Havre en soi c'est plus effectivement la parole des habitants que tu as recueillie autour des oeuvres la façon dont finalement ces oeuvres on en a parlé tout à l'heure et Laure l'a très bien dit quand on travaille dans une galerie quand on travaille dans un théâtre etc il doit y avoir une démarche du visiteur pour rentrer et pour venir voir et ce qui se passe avec l'art dans l'espace public c'est que il s'impose aux gens et parfois un peu contre leur gré je crois que c'est Amélie Clément qui parlait tout à l'heure qui disait qu'un rencontre c'est quelque part un peu un combat la rencontre entre une oeuvre et un public ça peut être un combat ou entre une oeuvre sur un pont piétonnisé et un automobiliste ça peut être un combat d'ailleurs on ne l'a pas dit mais Arnaud Queens il avait fait une oeuvre à Mons pour la capitale européenne de 2015 et qui s'est fait emplafonner par une voiture d'ailleurs donc donc oui il y a une rencontre forcément il y a un avis combien de fois on a été frappé par des gens qui vont nous dire mais c'est moche pourquoi vous faites ça voilà Alice qui a participé aussi à un été au Havre sur une édition où on a eu une oeuvre sur la place de l'hôtel de ville alors je ne m'en suis pas occupé cette année là parce que j'étais déjà ici mais qui a focalisé le rejet et donc c'est toujours très compliqué de voir comment ces oeuvres sont appropriées et donc ce qui est très intéressant dans ton projet et tu vas terminer par ça c'est la façon justement dont on peut faire parler les gens face aux oeuvres à la fois via la médiation classique qu'on a pendant toutes ces manifestations parce que on comprend assez vite que quand on installe des oeuvres dans l'espace public il faut aussi des gens pour les expliquer parfois parce que parfois elles s'expliquent d'elles-mêmes mais parfois il faut aussi aider et faire comprendre la démarche des artistes et ce qui est intéressant c'est tout le travail que tu as fait sur cette collecte de matières d'impressions qui est allée finalement assez loin donc raconte-nous peut-être justement comment ces témoignages ont été collectés et ce que tu as pu en tirer peut-être même quelques verbatimes si tu veux bien donc effectivement le principe était le même là pour le coup je donnais vraiment la liste de toutes les oeuvres pérennes qui étaient dans l'espace public donc il y en avait une dizaine et puis les gens choisissaient de la même manière on allait devant et ils s'exprimaient dessus donc je leur donnais la liste de toutes ces oeuvres sauf une qui est la catène de containers donc la catène je ne suis pas sûre d'avoir d'offres tu as une image je crois après tu peux la montrer si tu veux ouais on en voit un petit bout là en fait c'est des containers qui sont vraiment donc c'est sur le caisse à Ossampton un espace qui a été complètement remanié et qui est en tout cas de mon point de vue beaucoup plus agréable à la balade et ça c'est vraiment devenu un symbole à vrai c'est à dire qu'on le retrouve sur plein de publications tout le monde connaît la catène de containers donc ça c'était un peu l'oeuvre imposée entre guillemets tout le monde est passé à la catène pour s'exprimer sur cette oeuvre là mais donc avant je leur avais donné la liste et puis les gens choisissaient là où ils voulaient aller moi c'était aussi pour répondre à cette remarque qu'on a souvent mais à quoi ça sert pourquoi est-ce qu'on met de l'argent là-dedans à quoi ça sert en plus c'est loin de chez moi à quoi ça sert une fois que les gens font cette expérience là je leur pose la question à la fin alors à quoi ça sert comment vous vous êtes sentis et c'est vrai que systématiquement c'est le fait d'avoir pris le temps d'avoir regardé d'avoir été questionné d'un seul coup en fait ça prend du sens alors ça veut pas dire qu'on aime bien c'est pas le propos mais ça prend du sens en fait et je pense que cette question vraiment de prendre le temps elle est essentielle donc encore une fois il y a une expo qui avait été réalisée à la suite des entretiens que j'avais fait donc qui a été exposée dans l'espace public pour le coup devant le muséum d'histoire naturelle et c'est le même principe c'est-à-dire qu'on a des verbatims des gens qui ont participé alors justement je vous en ai mis quelques-uns donc il y avait un peu deux parties à l'exposition une partie photo donc c'est celle que vous avez vue juste là on voit un peu flou mais il y avait des photos puis des verbatims et sur la catène en fait il y a une dessinatrice en fait qui à partir des verbatims avait essayé de symboliser un peu ce qui était ce qui était raconté donc là je vous en ai mis enfin moi le premier là je l'adore les containers lui il supportait pas la catène les containers c'est le capitalisme triomphant c'est l'économie mondialisée c'est l'exploitation de l'humain c'est les navires qui polluent c'est des trucs fabriqués en Chine par des gosses c'est Wish c'est Nike c'est un symbole de l'anthropocène et je trouve ça inquiétant surtout après la période qu'on a traversée bon ok ça c'est dit mais c'est marrant parce que ce garçon là il s'appelle François c'est un type qui est hyper timide et je sais très bien parce qu'il a participé à plusieurs de mes projets oui ça c'est aussi quelque chose d'assez moi qui me fait vraiment très plaisir c'est que les gens ils participent à plusieurs de mes projets bon alors le prochain c'est quoi il y a une sorte de voilà pas avec tout ça mais avec un bon nombre d'entre eux d'habitude qui s'est prise et puis voilà je les sollicite parfois ils me disent non mais très souvent ils me disent oui et François c'est un type qui est hyper timide et je sais très bien qu'en collectif jamais il aurait sorti cette phrase que je trouve ouais enfin je la trouve percutante le deuxième verbatine donc c'est Ulfate et Ulfate donc elle est arrivée en France il y a 2-3 ans et elle voilà ce qu'elle dit pour une Syrienne un container c'est une maison en Jordanie beaucoup de familles réfugiées habitent dans des containers donc elle elle avait été quand même assez elle avait pas tellement aimé l'idée en fait d'utiliser des containers pour faire oeuvre ça l'avait choqué elle était vraiment pas très à l'aise avec ça je me rends compte que je vous ai mis des verbatines plutôt négatifs mais il y en avait plein de positifs c'est pas grave alors la parabole la parabole c'est la seule oeuvre qui est sur les quartiers il n'y en a pas d'autres je crois en 2017 c'était la seule donc qui est à Coquereauville toujours il n'y a pas que ce quartier là où on a mais il y a Coquereauville et donc c'est une oeuvre qui est au bout d'une coulée verte on a un superbe paysage sur toute la ville et sur l'estuaire qui est une oeuvre qu'on peut toucher sur laquelle on peut grimper voilà il y a des vélos il y a beaucoup d'enfants donc c'est une oeuvre qui est assez particulière et certains disent mais c'est pas une oeuvre à partir du moment où on peut toucher il y a ce truc c'est pas une oeuvre on peut y toucher c'est comme au musée normalement on ne devrait pas avoir le droit d'y toucher elle a été très souvent choisie par des gens qui habitaient le quartier avec une grande fierté donc cette personne qui dit je suis contente que ce soit à Coquereauville si on a une belle oeuvre comme ça alors c'est aussi un peu nous qui sommes beaux et puis cette deuxième personne qui me dit si Coquereauville était un corps la parabole ce serait la tête c'est elle qui comprend qui voit entend écoute on entend beaucoup la ville d'ici ce n'est pas un hasard si elle est là c'est aussi une façon de relier Coquereauville à la ville c'est une tête attentive réfléchie en fait je trouve que ça c'est vraiment intéressant comment les gens se sentent valorisés d'avoir des oeuvres à côté de chez eux et puis l'idée aussi que comme ça les gens du centre-ville viendront à eux et que ce n'est pas toujours l'inverse c'est les quartiers qui descendent vers le centre-ville et c'est là qu'on avait inauguré un été au Havre d'ailleurs le 27 mai et puis enfin le dernier verbatim que je vous ai mis alors là c'est encore plus c'est encore plus important la participation donc c'est une oeuvre qui s'appelle Le Ton Suspendu et tu peux expliquer comment c'est fait oui oui c'est une oeuvre c'était l'oeuvre participative par excellence puisque les Havre étaient invités à se faire prendre en photo de diverses manières donc dans des photos matons dans les bibliothèques dans les galeries marchandes ils pouvaient aussi envoyer des selfies via internet dans les écoles etc et l'idée c'était de tapisser en fait une sorte de sanctuaire qui était une ancienne poudrière dans un fort militaire réhabilité en jardin et d'y enfermer en fait comme un peu une time capsule les portraits de tous les Havre de 2017 et donc on a collecté pas loin de 120 000 photos et qui ont été mises en lumière et en oeuvre par un collectif qui s'appelle Cheval Vert et on peut d'ailleurs toujours la visiter et on peut si on a gardé le petit code alphanumérique qu'on récoltait en se faisant photographier retrouver sa photo en fait parmi toutes les autres et elle apparaît sur un écran et si on n'a pas le code on peut aussi la chercher avec ses petits yeux puisqu'elles sont toutes imprimées et donc affichées sur la voûte de cette poudrière et donc Corinne qui nous dit participer à des oeuvres ça permet de les voir autrement on est dedans c'est comme si on était un peu une oeuvre nous-mêmes donc je trouve que tous ces verbatimes ils se rejoignent en fait sur quelle place on a en fait parmi ces oeuvres quelle place on nous laisse pour les regarder à quel endroit on les met et comment on peut nous-mêmes faire partie de l'oeuvre j'ai le temps de conclure ou pas ? tu peux tu peux tu as trois minutes trois minutes ok ça va aller assez vite parce que c'est des choses dont on a déjà un peu parlé c'est des dispositifs en fait qui permettent vraiment une autre appréhension de l'espace public qui permettent de prendre le temps et de regarder la ville autrement que ce soit le Havre en Amour ou un été au Havre ou les actions autour du paysage ce qui m'intéresse aussi c'est la question de la différence entre les oeuvres dans l'espace public les oeuvres dans le musée comme je le disais dans le musée il ne faut pas s'approcher à moins de 5 cm en extérieur on peut y toucher la catène de conteneurs on peut y toucher on peut faire des selfies de vent on ne va pas être mal vu la parabole on peut monter dessus en termes d'appropriation physique c'est beaucoup plus facile alors parfois avec quelque chose aussi qui est si on peut y toucher alors ce n'est pas une oeuvre d'art donc la limite elle est toujours un peu là bon l'intérêt de s'approprier les espaces en les racontant je pense que ça j'ai réussi à vous l'expliquer et puis une grande grande fierté en fait à faire partie intégrante des oeuvres quand c'est le cas les gens sont généralement je pense que c'est notamment le cas pour les gens que moi je rencontre ils sont hyper fiers de ça d'ailleurs c'est assez amusant l'expérience de la Troie au musée je l'ai faite avec des gens qui avaient une très bonne habitude des musées qui allaient qui avaient la culture qui allaient bien etc en fait moi je me suis ennuyée parce que j'avais l'impression d'écouter Wikipédia la personne en fait n'arrivait pas du tout enfin les deux n'arrivaient pas du tout à se se mettaient vraiment à distance et n'arrivaient pas à exprimer ce qu'elle ressentait vraiment donc c'est vrai que moi travailler avec des publics qui n'ont pas l'habitude pour moi c'est vraiment beaucoup plus agréable en tout cas Merci beaucoup Karine Merci Et on va continuer on va traverser un autre pont entre toi et Alice donc Alice qui est une jeune diplômée de l'ESADAR c'est un choix qu'on avait fait aussi avec Anne sur ce colloque de donner la parole à des étudiants à des anciens étudiants à des doctorants on aura Christina Elgara demain et on aura Bertrand Aquin aussi et puis il y a des jeunes créateurs on travaille sur 2028 on travaille sur une capitale européenne qui est finalement assez loin et peut-être que voilà un certain nombre d'artistes confirment aujourd'hui ils ne seront peut-être plus là peut-être qu'on en aura marre des artistes morts et ouais je vais le faire juste après t'en fais pas et donc j'avais envie de donner la parole aussi à Alice donc jeune diplômée toute jeune diplômée de l'ESADAR cette école qui fait un pont entre Rouen et Le Havre vous l'aurez noté puisqu'elle est présente dans les deux villes avec des filières différentes et donc cette école qui fait le pont entre Rouen et Le Havre qui fait le pont entre les arts plastiques le design graphique aussi puisque les deux matières sont enseignées mais qui fait aussi la part belle et on le sait moins et c'est suffisamment original pour le souligner à la création littéraire puisque l'ESADAR propose héberge un master de création littéraire oui vous n'y croyez pas mais si ça existe un master que tu as intégré Alice et habité que tu étais depuis toujours par la littérature et passionné de poésie alors raconte-nous peut-être ce master pour commencer raconte-nous aussi ta rencontre avec une de ses fondatrices et enseignantes que je tenais bien qui s'appelle Sonia Anton et qui avait fait un magnifique projet notamment de banc littéraire dans toute la ville du Havre voilà donc peut-être je te laisse parler d'abord de ce master bonjour donc en fait pour raconter cette histoire du master de création littéraire mon histoire avec le master de création littéraire je pense qu'il faut que je parte d'un endroit en fait c'est en 2015 je viens d'avoir une bourse Zelidja Zelidja c'est une fondation qui donne des bourses aux jeunes entre 16 et 20 ans qui pour partir seule au moins un mois faire un voyage et moi mon voyage ça a été mélangé paysage et poésie en Irlande donc je suis partie à vélo toute seule et je me suis dit à ce moment-là je suis sorti de Cannes Hippocaine je me suis dit là en fait j'ai envie d'écrire moi-même et en fait j'ai pas envie d'étudier un auteur irlandais ou une autrice irlandaise j'ai vraiment envie d'entrer en littérature entrer en état de voyage et en littérature et donc après ces premiers moments d'études ces premiers moments d'études Cannes Hippocaine licence de lettres modernes je me dis c'est une évidence il faut que je fasse un master de création littéraire ou rien du tout et donc de fil en aiguille j'intègre le Havre avec un projet sur la géographie littéraire parce qu'il y avait Sonia Anton qui a fait la promenade littéraire des bancs littéraires et donc je viens vraiment avec cette optique en fait de croiser paysage poésie et enfin on va y venir peu à peu mais espace public poésie enfin voilà d'habiter l'espace et d'être habité par l'espace en poésie et puis ça a fait un pont vers ta deuxième passion que tu as découverte pendant ce master qui est le design graphique que tu vas aussi étudier à l'ESADA et des études au cours desquelles tu vas croiser le fameux collectif ÉÉ qu'on a quelques-uns à connaître Aiko Hansen et Hélène Evans un couple de plasticiens alors peut-être parmi vous vous avez pu découvrir l'oeuvre qu'ils ont fait dans la forêt monumentale qui est encore visible quelques mois ici en forêt verte donc le collectif ÉÉ que tu vas avec qui tu vas tu vas travailler est-ce que tu peux raconter un peu cette rencontre et ce qu'elle a provoqué dans ton travail ce qui était intéressant de travailler avec ces professeurs-là qui étaient artistes qui sont artistes c'est vraiment d'avoir une perspective concrète et des enjeux réels on a exposé dans différents endroits dans une petite galerie au Havre la forme ça devient concret en fait ça devient ok on n'est plus parce qu'en ma sorte de création littéraire on est quand même enveloppé dans une espèce de what universitaire et arriver en design graphique dans l'option art média environnement c'était vraiment enfin c'était passer du tout au tout à une forme d'accrochage ok comment on fait comment on fait pour accrocher quelque chose dans l'espace on en arrive tout de suite au concret au réel étonnamment ton master tu l'as dit le master dans lequel tu vas travailler en design graphique s'appelle art média et environnement et quand on a préparé cet entretien tu m'as dit que ce titre va révéler une sorte de malentendu c'est à dire que quand on t'entends art média environnement tu te dis on va parler transition écologique responsabilité sociale et environnementale etc mais en fait c'était pas du tout ça le titre du master c'était pas la signification ouais en effet disons que bon j'étais donc arrivée au master de création littéraire avec tout ce projet de géographie poétique et je pense que je suis habité par une idée de la nature avec un grand N qui est un peu idyllique et un peu idéalisé et en fait j'imagine vraiment arriver dans ce nouveau master art média environnement avec aussi une envie d'engagement et une envie de défendre quelque chose de très beau et pur que je pense à la nature et en fait j'arrive avec deux profs qui envisagent enfin qui me parlent de dark ecology donc en fait c'est ni plus ni moins que dire la nature n'est pas belle on n'est pas enfin il faut essayer de se décentrer de cette optique humaine essayer de penser les choses autrement et surtout de se rendre compte que dans une ère on est juste dans une ère la temporalité de la terre est énorme enfin toutes ces choses là qui déconstruisent en fait qui miettent un peu ma vision magnifiée mais surtout je me rends compte qu'on ne va pas faire de l'écologie mais plutôt environnement ça veut aussi dire espace public et donc c'est aussi pour ça que je me retrouve en fait par un concours de circonstances dans cette option là et du coup à partir de là la poésie la littérature qui était ta première passion et la plasticité le design graphique vont ne plus cesser de se mêler en fait dans ton travail et tu vas finalement à chaque fois essayer de lier les deux raconte-nous peut-être tes expériences de poésie publique ou de portraits poétiques que tu vas développer dans ton travail par la suite oui alors bon là on voit la photo au marché du Havre avec mon petit panneau de fortune mais en fait la poésie publique pour moi c'est un moyen d'entrer en contact avec les gens mais vraiment tout un chacun les gens au marché c'est assez fou parce que quand je tape à la machine à écrire ils se demandent qu'est-ce qui se passe et en fait le principe c'est un thème un poème les gens me donnent un thème donc là c'est au théâtre occupé de Cornwall c'est des portraits poétiques et là c'est encore autre chose c'est que tout à l'heure Karine le mentionnait mais des fois les gens ont l'impression de faire oeuvre eux-mêmes et quand le portrait poétique c'est pas un thème égal un poème c'est vraiment je prends le temps avec une personne on passe parfois une demi-heure à échanger à sentir finalement dans une forme de complicité il y a des questions qui se posent il y a une espèce d'interaction parfois muette et puis en fait je brosse le portrait de la personne tout en écriture avec la machine à écrire et ça c'est en fait j'avais envie de vous montrer ces moments-là parce que pour moi c'est vecteur d'énormément de poésie d'une poésie en mouvement la poésie pour moi c'est pas vraiment j'adore lire de la poésie mais au-delà de ça c'est aussi une poésie geste une poésie de mouvement une poésie qui vient vraiment interagir avec des gens c'est une façon de voir une façon de voir une façon de ressentir et donc typiquement pendant les portraits poétiques ou la poésie publique en fait il y a des enfants il y a tout type de personnes qui viennent me demander un poème parfois pour me tester on va demander des poèmes sur la galette saucisse on va demander des poèmes sur plein de trucs improbables et aussi d'autres fois avec une vraie une vraie intention poétique en disant bah en fait j'aimerais bien avoir un poème sur la résilience parce que j'ai vécu ça et donc j'avais aussi envie de faire le pont parce qu'après je parlerai de mon expérience un des théorèvres entre une chose toute petite qui est cette intervention très légère dans l'espace public et sur les marchés qui a l'air un peu désuète et en même temps après on y viendra mais à cette oeuvre monumentale et pour moi tout est lié c'est là où je vous parlais de votre poésie vivante et dans ton parcours il y a une oeuvre en particulier dont tu m'as parlé qui est l'oeuvre de Véronique Côté qui s'appelle La vie habitable et qui va marquer ton travail sur ce plan là oui alors j'ai découvert ce livre en cours d'études mais en fait La vie habitable c'est un recueil de textes et le titre entier c'est La vie habitable poésie en tant que combustible et des obéissances nécessaires et donc c'est un recueil de plein de textes c'est un essai sur la poésie et justement sur cette fameuse poésie au sens de Poésie en marche donc j'avais juste pris un petit extrait pour vous le lire vas-y vas-y je dis que nous avons besoin de poésie comme nous avons besoin de beauté de lumière et de nos voisins je dis que tout nous raconte le contraire parce que dans cette idée se cache une forme agissante de subversion et si nous étions plus libres qu'on veut bien nous le faire croire en rendant la vie imprévisible la poésie nous apprend la liberté et bon désolé j'ai mal recopié mon truc mais quoi qu'il en soit enfin c'est vraiment enfin je trouve ça très fort la poésie est politique et c'est à cet endroit là que se joue la pierre de touche je pense de sentir on parlait d'artistes citoyens tout à l'heure enfin en tout cas pour moi tout ça c'est assez mêlé et je pense vraiment que la poésie permet de se sentir libre et que ça soit une poésie sous forme littéraire ou une poésie sous forme plastique et donc l'aboutissement de tout ce travail entre poésie et plasticité c'est la possibilité qui t'a été donnée chose relativement rare pour une artiste une si jeune artiste en devenir qui va t'être donnée de réaliser une oeuvre monumentale dans l'espace public c'est la naissance de H2O égale dollar l'or puisque tu maîtrises parfaitement l'outil informatique à présent tu vas pouvoir lancer la vidéo et je veux bien même que tu double cliques dessus pour qu'elle soit en plein écran tac tac tu fais non tu me fais paf paf tic tic pouf pouf bon bah je peux commencer moi excusez moi donc la situation de l'oeuvre tu veux bien juste nous faire comme une médiation vous avez remarqué il y a un pont oui j'allais y passer fais comme si tu faisais la visite guidée bon alors cette oeuvre elle est monumentale et là comme avec les images on a vraiment l'impression qu'elle est très visible mais il se trouve qu'elle est assez discrète parce qu'il y a le pont et il faut passer sur le pont pour voir l'oeuvre et parfois avec les marées on a l'oeuvre qui est plus ou moins proche du pont et donc c'est pas non plus une évidence en fait il y a beaucoup de gens qui ne trouvaient pas l'oeuvre mais je trouve ça intéressant qu'elle soit discrète et aussi il y a quelque chose qui est assez subtil c'est que la matière de cette oeuvre c'est du miroir et donc c'est la couleur du ciel qui en fait la couleur des lettres et donc on parlait aussi d'oeuvre du quotidien tout à l'heure et j'ai l'impression que mon adresse c'était aussi pour les gens qui passent sur le pont tous les jours et qui voient en fait les lettres changer de couleur jour après jour et se rendre compte que c'est du miroir et que c'est changeant parce que si on vient qu'une seule fois on ne peut pas s'en rendre compte alors du coup pour faire un peu pour expliquer ce que j'ai voulu faire il y a vraiment une méthodologie poétique je parlais de poésie tout à l'heure et en fait cette phrase c'est une seule phrase et ça m'a pris deux ans parce que ça a été très long il y a eu énormément de difficultés donc je soulèverai les détails peut-être tout à l'heure et donc pendant deux ans j'ai vraiment appris à creuser le sens de cette phrase qui m'est venue de façon assez assez instinctive en fait on était en workshop avec Géocène donc Sonia Anton que j'ai citée tout à l'heure a monté un projet avec l'université du Havre et d'autres partenariats à Géocène on a fait un workshop au Moulin d'Andé et je me retrouve à écrire un texte sur les eaux mauvaises donc les eaux mauvaises les eaux salpêtres les eaux moisies quoi vraiment quelque chose de malsain et de fil en aiguille donc ça n'a pas à priori rien à voir avec ça mais je me retrouve à écrire une phrase le liquide pour seul réel dans ce texte et je ne me suis pas rendu compte tout de suite de la polysémie de cette phrase donc là je vais vous la déployer il y a quatre sens en fait enfin il y a quatre dimensions de la phrase qui peuvent être entendues et ce qui m'intéresse je tiens à le préciser tout d'abord c'est que pour moi c'est de la poésie et ce n'est pas la peine de comprendre tous les sens pour l'apprécier en fait on peut aussi juste apprécier le fait que ça flotte et que ça soit du miroir et que ça soit à fleurs d'eau mais à priori on parle du liquide pour seul réel et le liquide c'est dans le bassin du commerce c'est près du casino et le liquide pour moi c'est d'abord l'argent c'est pour ça que je l'ai appelé H2O égale dollars c'est vraiment pour parler de cette en fait c'est un peu une dénonciation d'une forme de cupidité parce que le liquide qui est donc l'eau c'est le deuxième sens qui paraît assez facile c'est une forme très rare dans l'univers c'est la condition à la vie et en fait on est dans une situation où c'est à la fois un bien commun mais en même temps il y a une révolution financière de l'eau parce que ça devient un bien très précieux une ressource très précieuse notamment en Australie ça a été avec les canicules ça a commencé à se lancer et donc on entre dans une dimension un peu comme avec le pétrole où les gens n'ont pas accès à l'eau il y a 2 milliards de personnes en ce moment qui n'ont pas accès à l'eau potable et en fait au bout de 3 jours si on ne boit pas on meurt et je trouvais ça dingue qu'on est dans une forme une question de justice sociale que tout le monde est accès à l'eau en même temps l'eau devient un produit financier et donc le liquide pour seul réel c'est un peu les deux sens majeurs quand même le liquide pour seul réel l'eau pour seul sans eau on est foutu et donc en même temps il y a aussi les couches poétiques qui s'ajoutent à ça il y a le liquide fluide le liquide pour seul réel je me suis aussi un peu inspiré d'Héraclite les fragments d'Héraclite tout cool pantareille on est vraiment dans quelque chose de tout est liquide tout est mouvement et en fait on n'a pas vraiment de prise enfin on peut avoir des semblants de prise sur le monde et les choses mais à vrai dire tout est en mouvement permanent et donc il y a cette couche poétique qui s'ajoute cette couche de sens là et enfin il y a le liquide et ça je l'ai découvert beaucoup plus tard avec un essai de 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 la société liquide d'un concept de Sigmund Bauman qui est un sociologue et en fait donc vraiment je n'ai pas pensé à ça en faisant cette oeuvre mais je me suis rendu compte que ça collait et que ça fonctionnait en fait ça faisait sens il y avait un jeu qui se qui se tramait au sein de toutes ces couches parce qu'en fait pour lui la société liquide c'est les flux incessants la mobilité la vitesse une société interchangeable où on peut vraiment changer d'humain à volonté enfin voilà il y a un poste et puis on peut changer les gens et puis en fait je me suis retrouvée sur le pont le jour de enfin avec Actuaprod à lire un texte un peu long enfin comme j'ai fait tout à l'heure mais en plus long qui disait en gros mais de toute façon les riches seront remplacés etc. une espèce de vacuité énorme comme ça et je crois que ça l'a fait un peu flipper en face il a dit non mais je crois qu'on ne va pas mettre ça il n'était pas sûr mais bon bref ça c'est un peu le dernier des sens et donc ça c'est un peu le moment médiation mais du coup c'est dense et en même temps ça peut rester très simple parce que ça reste juste quelques mots sur de l'eau et voilà et on va remercier d'ailleurs Actuaprod qui nous a fourni ces belles images qui avaient été tournées et puis un été ouaf qui nous a permis de les diffuser c'est intéressant ce que tu as dit tout à l'heure sur la question de la responsabilité environnementale Pierre Sauvageot on a parlé ce matin et puis il a été interpellé par quelqu'un du public aussi sur le sujet on se pose souvent la question quand on produit une oeuvre finalement on a un impact sur l'environnement l'oeuvre il y a des matériaux tu diras peut-être en quoi c'était fait et à la fois on a un impact en produisant une oeuvre et à la fois on espère quand même finalement avoir un message qui lui va avoir un impact inverse donc comment tu as appréhendé ce paradoxe en fait voilà moi j'étais un peu mal à l'aise j'étais un peu mal à l'aise parce que c'est la première fois que je faisais quelque chose d'aussi énorme en mon nom quelque chose d'aussi énorme se faisait parce que vraiment on l'a vu avec l'or mais j'ai vraiment pas travaillé toute seule il y a toute une équipe Nathalie Nawak et Ventilo à Saint-Denis il y a des tas de gens qui ont oeuvré avec moi pour ce projet mais bref en tout cas en mon nom se faisait une oeuvre colossale avec des matériaux polluants et en même temps je me disais mais en fait où est l'équilibre entre vouloir raconter quelque chose et faire poésie dans l'espace public ce qui me semble important et en même temps avec des moyens que je trouve pas pas juste à la dimension de à la dimension de la cause et donc j'ai un peu creusé le sujet je me suis rendu compte que c'était un thème récurrent dans l'art qui se veut écologique et notamment pour la COP21 il y avait une oeuvre avec des grands glaçons je sais plus comment ça s'appelle mais bon bref il y a plein d'enjeux comme ça où en fait ces glaçons avaient été emmenés avec des camions réfrigirants et donc c'est tout le paradoxe et j'ai pas de réponse pour le coup j'ai été mal à l'aise c'est tout ce que je peux dire après j'ai souhaité que l'oeuvre soit conservée et en fait là avec avec une agence de de l'île d'art dans l'espace public qui s'appelle plein air j'ai envie de raconter le vestige en fait de cette oeuvre le liquide pour seul réel qui a été tramé par le liquide abîmé altéré et j'ai envie d'en fait c'est à voir on n'a pas encore forcément de lieu pour exposer ça mais elle est conservée en l'état elle a été abîmée elle a été abîmée parce qu'en fait c'est le bassin le plus salé du Havre qui a eu les marées qui a eu les petits optimistes avec les enfants dessus qui sont venus buter dans les lettres et à vrai dire j'aimerais beaucoup les exposer debout en extérieur et que les gens puissent vraiment s'approcher et voir en fait leur propre reflet dans la lettre altérée et je pense que ça sera un moyen à la fois de ne pas jeter aussi vite quelque chose qui a coûté autant d'énergie d'argent de matériaux polluants et en même temps de pouvoir raconter quelque chose à la suite et ça c'était vraiment j'ai tenu jusqu'au bout cette affaire on hésitait jusqu'au dernier moment je me retrouvais au Karcher à nettoyer les lettres pour les sauver un peu parce que je voulais pas les jeter à la benne tout de suite et on peut pas recycler ça et du coup voilà c'est un peu le... Je tiens à signaler qu'aucun enfant d'optimiste n'a été blessé dans cette affaire merci beaucoup Alice je pense qu'on peut ouvrir une phase de questions Rebecca si tu veux bien et puis du coup je vais poser la première pendant que tu cherches la deuxième et justement j'avais envie de vous poser je vais dire à toutes les deux parce que pour Karine c'est un peu différent mais au moins cette question de la technique justement Laure l'a un peu dit tout à l'heure tu viens aussi d'en parler quand on expose dans l'espace public on s'expose pour le coup à des contraintes techniques colossales et qu'on imagine en fait assez peu et la faisabilité technique d'une oeuvre est un parcours extrêmement long je peux vous dire que sur la vingtaine d'oeuvres d'un été au Havre il y en a pour les 20 oeuvres qui sont sorties de terre il y en a 40 qui ont été imaginées et il y en a 20 qui n'ont jamais vu le jour et voilà et donc forcément cette dimension technique c'est un peu une épreuve pour rappel d'ailleurs ton oeuvre Alice devait normalement être présentée en 2019 j'aurais pu du coup l'inaugurer moi-même mais non et donc elle a été présentée en 2020 parce que les contraintes techniques ont empêché sa concrétisation la première fois est-ce que vous pouvez nous parler peut-être toutes les deux justement de cette difficulté technique d'exposer dans l'espace public ouais d'accord alors j'ai retrouvé des éléments quand Laure tu présentais tout à l'heure l'oeuvre en fait il y a vraiment eu déjà des on a dû se réadapter perpétuellement on a dû tester plusieurs fois donc il y avait un premier test qui était vraiment pas concluant il a tenu un jour d'autres tests qui ont tenu un peu plus longtemps mais toujours toujours est-il que c'était pas satisfaisant et il se trouve que l'oeuvre que j'ai présentée elle était extrêmement complexe parce qu'il y avait des enjeux de marée des enjeux en fait le marnage évoluait selon en fait selon le marnage l'oeuvre s'avançait au recul on pouvait ne plus la voir du tout il y avait les courants le sel le bassin le plus salé de la ville et donc il a fallu vraiment réfléchir longtemps et ça a été d'ailleurs donc décalé je devais exposer en 2019 ça s'est fait en en 2020 comme l'a précisé Thomas et donc voilà en fait il y a aussi eu le fait qu'au dernier moment on se rende compte qu'il faut faire une espèce de mise en page à ciel ouvert avec la phrase et puis on tire un fil on a juste les pains de 36 kilos et c'était très empirique et c'était vraiment organique c'était les mains dans la matière et on essaie on essaie un test c'était écrit oil et en fait retourner ça faisait 710 et il y avait un débat sur un réseau social qui disait oil ou 710 on ne sait pas enfin c'était marrant mais bon bref en tout cas il y a vraiment eu toute une phase de test énorme oui en fait dans le cas de l'oeuvre d'Arne Queens finalement c'était lourd mais c'était simple en fait c'était simple parce qu'on était face à un artiste qui a une équipe énorme et qui avait déjà beaucoup expérimenté en fait ce type de construction donc en fait il savait exactement à quel endroit ça pouvait pêcher à quel endroit il fallait vraiment mettre beaucoup beaucoup de temps donc c'était très rodé en fait donc je trouve et du coup on savait aussi en termes de budget c'est à dire on savait où on allait par rapport à ce que ça devait déployer on a d'autres expériences sur Oun impressionné qui ont été beaucoup plus difficiles entre autres avec l'eau aussi parce que l'eau c'est quelque chose qui est je pense que c'est la chose la plus difficile à travailler il y a l'eau salée après et l'eau salée et voilà et en fait c'était l'oeuvre de Tatsunichi un artiste japonais qui était une fontaine en fait sur la scène et on s'est retrouvé très bêtement à se dire au début ah bah c'est super on est sur l'eau on va prendre l'eau et puis ça va faire marcher la fontaine et puis bah non c'est très compliqué voilà il y a des histoires de pompes et la pompe ça n'allait pas etc et en fait là pour le coup on était dans le côté empirique et en fait ce qui est complexe là pour le coup et ça demande ouais je pense une à la fois une maîtrise de ce qu'on va pas savoir c'est à dire qu'il y a vraiment un endroit où il y a un temps consacré de travail où on doit accepter et le construire en fait en amont où on sait que c'est un temps qui va être un peu étrange et où peut-être la pièce va évoluer d'ailleurs parce qu'en fait c'est là aussi qu'il y a des décisions et que même l'artiste peut aussi décider à un moment par rapport à des choses qui résistent trop moi j'étais toujours un peu plus tôt dans l'idée qu'il faut pas aller trop il faut pas trop résister c'est à un moment les éléments ils imposent quelque chose c'est le contexte et le contexte à un moment effectivement il va donner une orientation et des fois il faut laisser aller le truc et après avec certains artistes c'était facile avec d'autres c'était plus complexe parce qu'il y a des fois des idées très très arrêtées mais qui sont pas réalistes donc voilà c'est un jeu ça c'est le travail du commissaire tu connais mais donc voilà c'est vrai que l'histoire de l'eau je pensais pas que ça allait être l'élément mais je pense que c'est l'élément le plus complexe à mettre en oeuvre en fait ça me rappelle tellement ce souvenir de ce que tu racontes vas-y Rebecca alors n'hésitez pas à me faire signe pour que je vienne jusqu'à vous avec mon micro et mon fil allez ça va être la troisième question qui va arriver je me permets d'en poser une c'est vraiment en vous écoutant à chaque fois mes questions elles sont pas prévues à l'avance et donc je mouline un peu toujours pour savoir comment la formuler si c'est pertinent ou pas mais bon vu qu'elle me vient ça a la légitimité d'être ma question on a parlé ce matin d'enjeux de transformation du territoire avec cet art qui vient s'inviter dans les espaces publics pour réouvrir les yeux les revitaliser et c'est en vous écoutant Karine Chevalier vous travaillez beaucoup avec ce qu'on parfois on appelle les publics empêchés et je me disais mais pourquoi en fait transformer un territoire c'est forcément de vouloir amener des publics empêchés dans des lieux sacrés finalement et qui ont avec le temps qu'ont été confinés à un certain élitisme ou en tout cas à des visages de l'élitisme est-ce qu'une transformation autour de l'art dans l'espace public c'est aussi pourquoi pas de venir réinterroger ces espaces un peu clos fermés élitistes sur d'autres façons de proposer je ne dis pas qu'il faut pouvoir toucher les oeuvres dans les musées mais questionner ces lieux pour qu'ils offrent des façons différentes de proposer de montrer d'expliquer alors peut-être que cette question est sans fin ou je ne sais pas mais est-ce que cette transformation elle peut aussi aller dans ce sens là c'est une question que je pose à toutes et tous je ne sais pas je ne sais pas trop je ne sais pas trop quoi dire là-dessus je sais qu'au début de A3 au musée il y avait on s'était dit justement parce que confronté à cette question d'amener les publics empêchés dans les lieux de culture traditionnelle bon enfin voilà tout ce que vous avez dit évidemment évidemment c'est des choses auxquelles on avait réfléchi et donc au début on s'était dit on fera une espèce avec ces histoires de K-pop et de 50 nuances de grêle alors ça c'est un peu caricatural mais l'idée c'était aussi de dire c'est quoi vous les pratiques culturelles que vous avez et que moi habitant du centre-ville je n'ai pas et faites-moi découvrir ça il y avait cette idée là qui a été un peu testée au démarrage et puis en fait c'était compliqué lourd à mettre en oeuvre parce qu'il fallait trouver des gens qui participent de l'autre côté entre guillemets il fallait trouver des gens qui acceptent de partager ce qu'ils aimaient bien et pour en faire quoi au-delà de la discussion comme ça on n'a pas vraiment trouvé d'outils pour valoriser tout ça donc vite fait c'est un peu tombé comme ça par contre il y a quelque chose que moi je faisais quand j'allais au musée c'est donc à la fin de l'entretien sur les oeuvres je leur demandais de me parler de l'espace muséal comment ils se sentaient comment ils se sentaient là et je leur demandais et alors si d'un seul coup tu devenais comment on dit pas directeur mais comment on dit conservateur si d'un seul coup tu devenais conservatrice de musée qu'est-ce que tu ferais et là c'était quand même assez souvent une espèce de vide parce que d'abord on réfléchit quand même assez rarement à cette question là par contre ce qui est souvent arrivé c'est que les gens m'envoient un sms deux trois jours après on se dit ben voilà je ferai ça je ferai ça mais comme ça à brûle pour point c'est pas si simple que ça comme question à répondre mais en tout cas ça faisait naître des réflexions oui vous entendez avec le masque alors je voulais rebondir à cette question parce que moi j'ai le souvenir d'une discussion avec la directrice de la bibliothèque de Saudville alors on est dans un autre type de lieu de culture mais qui me disait mais en fait la vie des bibliothèques a évolué énormément et en fait notamment à Saudville quand il a été question de construire cette bibliothèque il y a maintenant plus de 15 ans mais il y avait cette idée très forte d'avoir une ludothèque d'ouvrir à tous les publics d'être vraiment sur une ouverture la plus large possible et elle me disait en fait on a évolué dans nos pratiques c'est-à-dire la question du silence la question que se posait la ludothèque et le bruit et tout ce qui peut un peu sacraliser des fois des lieux de culture en fait là c'était mais au contraire on va adapter aussi la bibliothèque d'ouvrage il y a une culture populaire elle existe cette culture-là et on a envie qu'elle se mélange avec d'autres types de cultures qu'on pourrait parfois qualifier d'un peu plus savantes et en fait ça marche très très bien c'est-à-dire qu'à Saudville il y a une espèce de public d'une mixité sociale incroyable et je crois que c'est vraiment des volontés aussi dans les directions des lieux d'aller ouvrir à des endroits alors après je pense que c'est pas la seule bibliothèque à faire ça et je crois que c'est une réflexion un peu générale de dire comment on peut dépoussière un peu ces lieux-là les réouvrir les ouvrir à plus de diversité de pratique des gens de ces lieux-là et moi à chaque fois je suis ravie quand j'y vais parce que je vois les gamins qui trottent partout qui chopent des livres des jeux en plus c'est un bâtiment magnifique si vous avez l'occasion d'aller la visiter elle est très très belle je suis très mauvaise en nom donc je suis incapable de vous ressortir le nom de l'architecte merci voilà Henri Godin que j'écorche pas son nom et donc donc voilà et alors du coup j'en profite pour continuer trois minutes mais c'est vrai quand on a pensé ce colloque avec Thomas et Sylvain d'ailleurs qui est parmi nous de temps en temps et c'est important de le citer aussi on a aussi travaillé bien sûr avec Rebecca Fabienne sur les contenus mais en tout cas l'idée l'idée vraiment de départ c'est de se dire mais comment en fait la culture elle est présente au quotidien c'est pour ça qu'on l'a appelé au quotidien au jour le jour dans l'espace public à travers le patrimoine les théâtres les musées les artistes qui interviennent dans l'espace public et on se disait mais en fait est-ce qu'on a conscience aussi en tant qu'habitant de cette présence culturelle au jour le jour de l'émotion qu'elle peut susciter et moi je suis assez touchée aussi par ces témoignages-là parce que effectivement je crois que l'expérience esthétique elle arrive je veux dire on peut l'aborder ou l'approcher je pense avec tout type de public et en plus c'est quelque chose qui se nourrit c'est-à-dire qu'on sait bien que ça fonctionne par des résonances tout d'un coup là on a la référence à Camille Pissarro etc et puis un autre jour on verra une autre oeuvre qui va nous qui va enrichir aussi cette expérience esthétique donc oui moi je crois beaucoup au fait d'essayer de rapprocher cette culture qui est présente un peu partout en fait et qu'on a tendance à oublier de public qui pourrait ne pas la voir voilà et peut-être pour rebondir sur ce que tu dis Anne ce qui est intéressant c'est ce que cette culture et ce que ces oeuvres provoquent et c'est ce qu'a très bien montré Karine et c'est en lisant un de ses verbatimes sur la parabole que ça me fait réagir parce que la parabole d'Alexandre Moronoz je ne sais pas si on avait donné le nom de l'artiste mais elle est à cheval entre l'oeuvre d'art et puis le mobilier urbain c'est d'ailleurs pour ça qu'elle fonctionne très bien et à la base la volonté de l'artiste c'était de dire en fait il avait été frappé par le fait que dans le quartier il y avait des paraboles partout en fait aux fenêtres donc ces engins que lui qualifiait d'engins de communication ou qu'on qualifie d'engins de communication et où il disait en fait c'est le symbole en fait des gens qui ne se parlent pas puisqu'il regarde la télé par essence et donc il avait envie de prendre le contre-pied et de dire je vais faire une parabole inerte une parabole en bois qui pour le coup est un objet technologiquement faible puisque ce n'est pas une vraie parabole mais elle elle va créer vraiment de la communication et ce qui est très très intéressant dans les verbatimes et dans ce que tu as collecté Karine autour de cet objet c'est que finalement peu importe la volonté de l'artiste l'important c'est ce que ça va provoquer chez les gens et on revient à ce que tu as dit sur le discours qu'on pouvait avoir sur un tableau qui n'a sûrement rien à voir avec la volonté de l'artiste ou qui peut être très différent mais ce qui est important c'est ce que ça va provoquer en rencontre en discussion en appropriation en interprétation et comment aussi dans le cadre des oeuvres dans l'espace public comment le fait d'être venu voir cette oeuvre finalement c'est un prétexte pour faire autre chose moi j'ai vu des gens faire du vélo sur cette oeuvre j'ai vu des gens faire du foot et surtout j'ai vu des gens venir là et s'apercevoir une fois au pied de l'oeuvre qui sont venus pour voir l'oeuvre et finalement ce qu'ils regardent c'est le paysage puisque c'est ça qui est intéressant c'est qu'il est exceptionnel et que sans doute sans cette oeuvre ils ne seraient pas venus voir ce paysage exceptionnel donc petit à petit l'oeuvre elle finit par s'effacer au profit de tout ce qu'elle provoque à la fois de contemplation et de rencontres de discussions et voilà oui c'est ce qui a été dit tout à l'heure je trouvais par Amélie je crois très justement c'est que l'oeuvre enfin en tous les cas l'oeuvre dans l'espace urbain moi j'ai le sentiment qu'elle est vraiment intéressante à partir du moment où elle est prétexte en fait à générer autre chose et en fait finalement effectivement c'est pas l'oeuvre qui est importante effectivement elle est importante on est content d'avoir réussi quelque chose mais ce qui est hyper important c'est ce que ça génère de relationnel de déplacement du regard de pratique etc et on revient à ce que disait Pierre Sauvageot c'est finalement une candidature ce n'est pas qu'une programmation c'est un processus une trajectoire impliquante et qui propose j'ai l'impression de parler beaucoup prendre beaucoup le micro mais vraiment ça m'a beaucoup touché ces trois interventions vraiment je les ai trouvées magnifiques et puis aussi puissantes porteuses de quelque chose d'assez transformateur j'étais vraiment beaucoup touchée et par rapport à ce que tu viens de dire Thomas ça me fait penser à un échange qu'on a eu l'autre jour avec Maude Lefloc dans un groupe de travail qui posait la question de dire comment ces oeuvres là créent non pas de l'attractivité mais de l'attachement et en fait c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans ces trois propositions là vraiment cette notion d'attachement et je pense qu'en fait c'est une assez belle question à poser à une capitale culturelle qui peut vite tomber dans cette idée d'attractivité parce que c'est hyper tentant de devenir très belle très attirante et très attractive alors que là à travers ces oeuvres là c'est beaucoup plus profond et c'est un lien beaucoup plus affectif qui se tisse avec son territoire et avec son paysage et voilà ça m'a beaucoup touchée c'est vrai d'ailleurs quand on voit les réactions des gens que ce soit dans tous les retours qu'ils peuvent te faire que ce soit dans ce qu'on vit quand on est en montage des oeuvres et tout effectivement ce dont on se rend compte c'est que les gens ils aiment leur territoire et que oui le rendre beau pour eux c'est hyper important parce que c'est leur propre identité qui est valorisée mais ça va bien au-delà de ça c'est-à-dire que participer eux-mêmes à la manière dont leur territoire va et en projection à Danton c'était ça les gens ils étaient hyper heureux de voir leur ville en mouvement mais avec eux et que c'était vraiment la ville en mouvement à laquelle ils étaient acteurs et pas juste en train de regarder de l'extérieur ce qui pouvait se passer et oui ça c'est une dimension enfin j'ai l'impression que c'est de plus en plus pris en compte peut-être dans les démarches des artistes qui interviennent dans l'espace urbain que c'est quelque chose qui est en train de prendre de plus en plus de place et ce qui est très étonnant c'est que moi je pensais que cet attachement il était forcément lié à la pérennité et on s'est beaucoup posé cette question on a parlé de démontage au Havre on a eu cette question avec une oeuvre sur la plage l'oeuvre de Langeboman dont je parlais tout à l'heure qui ne pouvait pas être maintenue et qu'on a choisi de reconstruire donc en béton etc. pour qu'elle reste et en fait un truc que j'ai vraiment découvert ici à Rouen avec l'exemple de Camille c'est qu'en fait l'attachement n'est pas forcément lié à la présence physique et qu'en fait la mémoire collective autour de quelque chose qui a été vécu peut finalement être aussi forte que la présence physique de l'oeuvre qui reste et tu as dû aussi le voir avec le Royal de Lux Karine quand tu as travaillé sur la mémoire des habitants c'est qu'en fait ils sont venus six fois entre 93 et 2017 et que la mémoire collective de ce qui s'est passé reste indépendamment des films des images etc. la mémoire de ce qui s'est passé reste et se transmet de génération en génération et donc cet attachement il reste profond malgré le caractère éphémère des projets Thomas par rapport à ça sur le fait de la pérennité ou pas au Havre il y avait une oeuvre qui était censée être pérenne donc au bout du monde ça s'appelle au bout du monde d'ailleurs jusqu'au bout du monde donc une oeuvre qui a été détruite enfin pas accident vandalisée voilà et il y a des gens en fait quand moi j'ai fait cette expérience de leur proposer de choisir une oeuvre qui ont dit mais moi je choisis quand même ça elle est plus là mais c'est pas grave donc on est allé au bout du monde donc c'est une petite balade de 20 minutes donc il n'y avait plus d'oeuvre mais voilà donc les photos c'est des photos de la plage de la mer et les gens me parlaient de cette oeuvre là qui est en plus hyper touchante qui est universelle je ne sais pas comment on peut ne pas aimer cette oeuvre c'est juste pas possible donc il y avait vraiment un fort attachement et puis symboliquement que cette oeuvre était vandalisée de cette façon là les gens étaient vraiment hors d'eux il y a trois personnes qui ont choisi cette oeuvre quand même il est 18h27 Thomas je vous propose de prendre une dernière personne de la salle puisque à 18h45 nous allons voir le spectacle Bel Horizon donc soyons à l'heure bonsoir merci pour votre intervention je suis désolé j'ai une question en plus qui est un peu longue mais je voulais la poser à Alice Jérémy Damam je suis de l'équipe des Cladru avec mes collègues je voulais savoir à votre avis comment on place la poésie dans l'espace public selon vous comment on la place à mon avis c'est vraiment à différents endroits à différentes échelles en fait et là où j'ai voulu faire un pont entre deux là où j'ai voulu faire un pont entre deux échelles c'est vraiment pour représenter la poésie dans l'espace public de façon très informelle et intimiste où je suis là avec une machine à écrire et les gens peuvent venir ensemble des fois il y a des groupes qui voilà c'est au marché et autrement la poésie dans l'espace public avec vraiment cette phrase monumentale où les enfants et les parents passent les enfants disent c'est quoi et les parents disent c'est de la poésie et ça existe c'est vraiment c'est ça après toutes les autres échelles je pense qu'il y a des différentes en fait il y a des nuances d'échelle entre toutes les possibilités qui est de la poésie dans l'espace public mais pour moi une des échelles fondamentales et ça c'est intrinsèque c'est le regard c'est dans le regard qu'on peut vraiment sentir la poésie de l'espace public et c'est pour ça qu'au début je parlais de la géographie littéraire j'ai essayé d'apprivoiser mon regard après c'est juste une expérience personnelle mais je pense que c'est une échelle intéressante celle-ci parce que justement c'est ce que disait Thomas sur le paysage qui est en fait l'oeuvre on l'oublie parce qu'il n'y a plus que le paysage qui est là avant tout et donc c'est la poésie de cet espace de ce regard qui est transmué je ne sais pas si j'ai bien répondu mais tu as très bien répondu mais en tout cas on sent la poésie à votre voix à votre regard donc je pense que c'est bien de finir sur ces mots là précisément merci à vous quatre Karine Chevalier à Lisbaud Laure de la Motte Legrand et Thomas Malgrat on peut les applaudir mais nous ne nous quittons pas puisque je vais vous inviter à sortir de la salle ensuite à 18h45 vous serez orienté pour rejoindre l'espace du spectacle bel horizon qui nous est proposé par le collectif la compagnie Leger Bistaki et puis si jamais vous ne restez pas ce soir on se retrouve au même endroit ici dans ces gradins dans cette salle à l'atelier 231 demain matin à 9h et vous qui êtes en ligne sur internet vous revenez aussi demain matin à 9h nous parlerons de patrimoine et de arts urbains merci à vous merci à vous